Lorsqu'on vous a raconté une belle histoire, lorsque vous avez vu une belle conférence, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir derrière en me disant « Ok, ça a l'air chouette, et après ? » Voilà. Donc je propose le « Et après ». Alors pas chez vous, parce que je pars demain matin. Mais en tout cas, ce que j'ai proposé depuis le début du mois d'août, c'est du coup une présentation de Saïan, et ensuite le lendemain, une mise en contexte local dans les villages et dans les villes dans lesquelles j'intervenais. Et l'idée, c'était de proposer un petit atelier de formation à l'animation participative qui durait deux ou trois heures. Et le troisième jour, on construisait ensemble une réunion participative. Donc on construisait leur réunion participative. Voilà. Parce que nous, tout a commencé sur une réunion. Donc l'idée, c'était de faire ça. C'était d'aller jusqu'au bout de la démarche. Et j'espère faire ça sur les quatre ans et demi qui nous séparent des prochaines municipales. Et j'espère, mon utopie, en tout cas, c'est qu'il y a 36 000 listes participatives qui se présentent dans les 36 000 communes françaises. J'aime bien mettre la barre un peu haut, mais... Attends, vous le suivez. Voilà. Donc c'est l'objet. Malheureusement, ici, il n'y aura qu'une présentation puisque je repars demain matin. Par contre, je resterai joignable par mail. Donc s'il y a un groupe qui veut se mettre en route. On a quatre ans et demi, c'est à la fois long et puis c'est à la fois demain. Voilà. Je peux vous accompagner pour vous mettre en route sur des méthodes participatives. Je n'ai pas sorti mon matériel, mais en fait, mon matériel consiste en un sac plastique avec des post-it, des gommètres et des feutres. Et des feuilles de paperboard. Voilà. En gros, c'est le matériel dont vous avez besoin pour vous mettre en route. Voilà. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Bon. Eh bien, on est parti. Je vais essayer de tenir trois quarts d'heure de présentation. C'est pour ça que je n'attends pas un message particulier. Je regarde juste l'heure. Donc je vous propose qu'à 9h15, la présentation se termine. Donc c'est moi qui vais parler pendant trois quarts d'heure. Je vous propose après un quart d'heure de questions, d'approfondissements auxquelles j'essaierai de répondre. et ensuite qu'on puisse se laisser trois quarts d'heure, une heure de débat ou de vous me racontiez du coup vos histoires à mou. Ça nous fait terminer vers 10h30. Voilà. Ça va ? Allez. Au niveau de la voix, ça va ? Oui, ça va. Bon. C'est parti. Alors, Saillant. Saillant, Saillant, avec un S à la fin, pas avec un T. Saillant, petit village de la Drôme, vous situez la Drôme ? Voilà, en dessous de Lyon. Ce petit village est situé entre deux villes un peu plus importantes qui sont Cré et Dix. Entre la Clérette et Hervé Mariton. Oui. Voilà. On se lasse assez facilement des deux. Voilà. Donc, on est situé. C'est pour vous situer un petit peu le cadre. Effectivement, la présence d'Hervé Mariton n'est pas sans influence sur ce qu'on est en train de vivre. On aura peut-être l'occasion d'en discuter. Du coup, toute l'histoire a commencé avec un projet pas très intelligent porté par le maire que je vais appeler François. Donc, le maire sortant. Oui, puisqu'on a gagné. Il n'y a pas de suspense. On a gagné les élections. Mais je pense que certains sont au courant. Je ne tiendrai pas le suspense jusqu'au bout. On a gagné les élections. Donc, le maire sortant, du coup, était le maire de ce village qui a été élu d'ailleurs sur un programme autour de la démocratie participative. Terme que je vais essayer de le moins employer ce soir parce que j'arrive plus à mettre ces deux mots l'un à coller à l'autre. Pour moi, ça n'a pas de sens. La démocratie est de fait d'essence participative. Donc, ce monsieur a été élu là-dessus. Il était au Modem. Ça a changé depuis. C'est quelqu'un qui avait des convictions fortes. Et du coup, il a été élu il y a sept ans et demi maintenant sur l'un de ses premiers thèmes de campagne. C'était la démocratie participative. La mandature se déroule. On n'en voit bien évidemment pas le début de l'ombre de quoi que ce soit de réunions participatives. Moi, j'ai habité le village pendant toute cette période-là. Je n'en ai jamais entendu parler. Je ne suis peut-être pas très au fait de ce qui se passe mais grosso modo, ce n'était pas complètement flagrant. Et ce monsieur a décidé à un moment donné dans le cadre d'une petite communauté de communes qui a grandi. Maintenant, on est avec Harvey dans la marathon. Et du coup, dans le cadre de cette petite communauté de communes, il y a eu l'idée fameuse d'aller implanter un hypermarché à la sortie du village, à 800 mètres du village. Alors, on est dans un village de 1 200 habitants avec beaucoup de commerce. C'est assez étonnant. On a énormément de commerce. On pourrait quasiment vivre dans le village. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. On sort peu. Du coup, on a à peu près tous les commerces qu'il faut. Et ce monsieur a donc eu l'idée d'implanter un supermarché à 800 mètres du village le long d'une départementale où les voitures roulent au minimum à 90 à l'heure. Voilà. L'idée qui nous paraissait être l'idée la plus stupide du moment et qui allait bien évidemment faire crever tous les commerces de proximité qui avaient déjà, qui ont déjà aujourd'hui du mal à subsister. C'est monté un collectif autour de cette histoire-là qui s'est monté ensuite en association. Pays de saillants vivants, ils existent encore si vous voulez les voir sur Internet. Et Pays de saillants vivants du coup était composé d'habitants de saillants et puis des quelques communes environnantes et qui a décidé du coup de lutter contre l'installation de ce supermarché. Je vous passe les détails parce que sinon on arrive sur un format d'une heure et demie donc on a dit trois quarts d'heure. Ils ont mené différentes luttes dont par exemple une manifestation festive. On est sortis en fait, on est allés du centre du village jusqu'à l'emplacement du futur supermarché avec des caddies et des déambulateurs. Voilà. Donc il a fallu qu'on arrête la circulation aussi. Voilà, c'était une belle démonstration de la stupidité de cette entreprise. Il est impossible de mettre des passages piétons le long de la départementale. Ça c'est trop dangereux. On n'arrête pas les voitures. Différentes luttes et donc il y a eu ça, il y a eu une pétition. Méthode assez habituelle. 800 signatures. 1200 habitants le village de Saillant. Un village de 1200 habitants. Je vous le rappellerai régulièrement parce que vous verrez donc 800 signatures donc de Saillant et quelques villages environnants donc 800 familles qui disent au maire merci de vous occuper de nous et de notre bonheur mais là on n'est pas d'accord. Nous sommes dans un système de démocratie donc on peut penser que 800 signatures c'est-à-dire une grande majorité du village qui dit à son représentant qu'il n'est pas d'accord a priori le représentant le représentant un représentant du peuple s'incline. Il se dit effectivement vous avez eu raison de m'interpeller j'ai suivi une mauvaise route. Bon bah c'est pas du tout ce qu'il a fait du coup il s'est entêté malgré les 800 signatures et donc du coup voilà c'était un combat un combat un combat qui a duré un an et in fine l'une des dernières actions qui a monté ce collectif c'est d'aller voir les trois enseignes qui étaient intéressées Intermarché, Casino je ne me rappelle plus du troisième en leur disant vous voyez là il y a 800 familles qui n'auront pas consommé chez vous. comme en plus c'était un projet qui était a priori un projet à perte on a compris derrière qu'il n'y avait pas d'intérêt économique à s'implanter à l'extérieur du village pour les enseignes par contre il y avait un désavantage à ce qu'une autre enseigne s'implante. Il était là l'enjeu en fait pour les trois enseignes sauf que du coup avec l'argument des 800 signatures là par contre avec eux ça a vachement bien marché du coup voilà finalement ils ont gagné c'est assez rare ça donc ce collectif a réussi à s'est mobilisé pendant un an et a réussi du coup à faire céder ce projet donc aujourd'hui nous avons un brasseur de bière à la place d'un hypermarché donc on est assez content ça a bien servi d'ailleurs pour la suite vous verrez la suite de l'histoire le brasseur de bière du coup nous a bien aidé et suite à une victoire je ne sais pas si ça vous fait ça dans votre vie mais après une victoire des fois on passe une période de dépression et voilà on a eu au fait du coup voilà puis un dur combat quand même qui n'était pas évident puis derrière donc on s'est retrouvé on était une bonne quarantaine on s'est vu une fois on s'est dit c'était chouette on a fêté ça on a bu de la clérette Hervé Mariton n'était pas du tout présent dans la salle on a bu de la clérette et puis voilà puis on s'est dit à quel point c'était chouette ce qu'on avait vécu puis on s'est vu une deuxième fois et puis bah voilà deuxième fois on commençait à se dire bon qu'est-ce qu'on fait maintenant puis on s'est vu une troisième fois puis là il commençait vraiment à avoir beaucoup de monde donc voilà il y a une espèce de retombée du truc et on était à un an des élections à peu près des élections municipales et à la dernière réunion on s'est dit on ne sait pas trop ce qu'on a envie de faire mais par contre il y a des municipales qui arrivent et à priori on ne va avoir qu'une seule liste la liste du maire rentrant ou sortant comme vous voulez mais la liste du maire en place et on s'est dit mince là il nous a quand même fait la démonstration qu'il était enfin qu'il gérait les choses d'une manière pyramidale autour de sa propre personne on ne va quand même pas laisser ce truc faire et puis voilà on s'est séparé là-dessus puis on s'est donné un rendez-vous on s'est revu quelques semaines après on était on était une dizaine quinzaine et il y en a certains ont pris la parole en disant il faut absolument qu'ils notisent ce qu'ils se mettent en face et certains ont parlé de démocratie participative en disant on va annoncer aux gens qu'on va faire la démocratie participative voilà et là on était quelques-uns dont moi à dire ça fait 20 ans qu'on me l'a fait les petits loups et le maire sortant nous l'a fait aussi donc on va pas refaire le coup d'annoncer aux gens qu'on va faire des démocraties participatives ça suffit ça suffit et par contre si ça vous va on va pas le dire on va le faire c'est à dire que là on est à 8 mois des élections municipales on va mettre en place une première réunion publique et s'il doit y avoir une suite s'il doit y avoir une deuxième réunion publique vous allez voir qu'à chaque fois ça n'était pas à part voilà donc s'il doit y avoir une deuxième réunion publique s'il doit y avoir une liste s'il doit y avoir une liste qui se présente aux municipales et bien ce chemin là ce chemin de 6 mois de campagne on va pas dire qu'on fait la démocratie participative on va réellement le faire et du coup il y a 3 ozots qui ont dit que c'était une bonne idée parce que du coup l'idée qui était annoncée était la suivante alors du coup je suis directeur d'un centre social et mon boulot c'est faire de la participation des habitants normalement c'est le boulot des centres sociaux alors vous connaissez peut-être des centres sociaux qui ne font pas ça à côté de chez vous c'est normal parce que la plupart des centres sociaux ne font pas ça mais logiquement un centre social fait de la participation donc on dispose de quelques outils mais certains le font je crois qu'en plus il y a quelqu'un qui vient d'un centre social et qui le fait très bien en plus j'ai pas dit tous les centres sociaux j'ai dit certains allez un petit 80% est-ce que je peux me permettre de lancer un petit 80% donc voilà et donc la proposition la proposition qui a été émise à ce moment là a été de se dire on va accueillir les gens on va leur dire qu'il n'y a pas de liste parce qu'effectivement il n'y avait pas de liste je vous dis il y avait trois ozots qui étaient d'accord pour mener le truc on n'a pas de liste et surtout on n'a pas de programme et ce qui va se passer c'est que c'est vous qui allez le faire les habitants et qu'on ne va pas appeler ça un programme on va appeler ça un projet de village voilà donc c'était ça la proposition donc autant vous dire que sur les 15 il y en avait déjà 10 qui étaient sortis de la salle en disant qu'on était complètement dingo et qu'on allait passer pour des aboutis encore une fois et que c'était pas possible et du coup il en est resté quelques-uns quand même avec nous donc on a préparé cette réunion entre temps on a réussi du coup à faire rentrer quelques personnes qui avaient envie de jouer aussi et donc le jour de la réunion est arrivé donc on a fait une information assez classique on a eu 120 personnes on est toujours 1200 pourquoi les gens sont venus les gens sont pas venus parce que la méthode était intéressante ils la connaissaient pas les gens sont venus par curiosité ils se sont dit mais qui est-ce qui ose se mettre en face de François François petite biographie quand même c'est important à ce moment là François est donc conseiller général donc maire de Saillans vice-président de la communauté de communes il s'est présenté au sénatorial je crois que c'est tout c'est pas mal on est pas mal là voilà donc du coup vous voyez le le mal blanc dominant quoi je veux dire le voilà expert enfin je sais c'est ça c'est ça donc je n'ai rien contre François je n'ai rien contre lui je ne le connais pas personnellement c'est sans doute quelqu'un d'adorable par contre c'est une caricature d'homme politique en plus en milieu rural c'est juste il ne sert à rien sa présence d'homme politique ne sert strictement à rien voilà lui en tant que tel il a une vie riche il sert à plein de choses autour de lui c'est sans doute du bien à ses proches tout ça mais l'homme politique c'est une caricature pas plus que les autres mais juste une caricature donc il cumule un petit peu tout ça et voilà je viens de faire une discrétion vous allez voir je vais faire plein de détours et donc François la biographie on se présente voilà donc on accueille on accueille les gens et donc les gens sont venus surtout pour savoir qui se mettait en face de François et voilà qui osait le faire donc c'est plus par curiosité mais les gens ont vite été surpris par la configuration de la réunion donc du coup une grande salle salle des fêtes plutôt moche pas du tout conviviale tout ça assez froide mais assez grande et du coup on a demandé aux gens on a donné lorsque les gens sont arrivés on leur a donné un stylo donc déjà ça surprend c'est à dire que je viens pas écrire des trucs non merci je viens écouter d'habitude on se met sur une estrade vous savez comment ça se passe puis on déverse et on a demandé aux gens du coup d'aller se mettre sur la thématique qui les intéressait donc on est parti sur 8 thématiques 7 thématiques que vous rencontrez assez habituellement dans les communes de cette taille là environnement urbanisme social éducation enfin vous voyez donc les 7 thématiques un peu habituelles et une 8ème qui s'appelait développement du pouvoir d'agir on n'a pas appelé ça démocratie participative parce qu'on n'avait pas envie d'appeler ça comme ça et on a demandé aux gens du coup d'aller s'installer sur la table sur le thème qui les intéressait donc les gens ont fait ça ça a pris un certain temps parce que du coup il faut dépasser la surprise tout ça donc les gens étaient à peu près à 8 fois 15 ça doit faire à peu près 120 ouais à peu près donc les gens étaient entre 15 et 20 par table et on leur a demandé de faire deux exercices la réunion devait durer deux heures elle a duré trois heures il y avait deux exercices premier exercice de faire un diagnostic du village chacun sur sa thématique donc un diagnostic sur le social un diagnostic sur l'environnement un diagnostic voilà sur toutes les thématiques un diagnostic sur le développement du pouvoir d'agir autant vous dire qu'il y avait des choses à raconter voilà donc un diagnostic c'est des éléments positifs et des éléments négatifs c'est-à-dire des choses qui vont bien qui sont des leviers qui sont des points positifs des richesses du territoire et des choses négatives qui sont des choses sur lesquelles il faut travailler des manques et c'est les futurs leviers sur lesquels on va travailler du coup pour pour que le village pour que le village avance et la deuxième donc ils ont fait ce diagnostic ça a duré trois quarts d'heure je ne rentre pas tout de suite dans les détails de méthode et je ne suis pas sûr de pouvoir le faire et les trois quarts d'heure suivante on était dans les orientations par rapport à ces diagnostics qu'on vient d'établir les points forts les points faibles du village quelles orientations on se met en route en environnement en social etc. pour les six ans qui viennent souvent les programmes s'arrêtent là on ne va pas après les orientations parce qu'après ça peut se voir quand vous êtes sur l'action concrète du coup vous ne le faites pas du coup ça se voit plus parce que sur une orientation vous pouvez du coup on a dit on va vous faire une deuxième réunion et sur la deuxième réunion on va partir des orientations qu'on a travaillé la dernière fois et vous allez défiler des projets qui répondent à ces orientations on a eu une centaine de personnes la deuxième fois et donc les gens ont travaillé par petits groupes ils ont chacun chopé une orientation ils sont mis par deux ou trois et ils ont construit du projet donc c'est de la méthodologie de projet assez basique du coup pourquoi faire quoi, comment, qui, où avec l'argent enfin vous voyez des trucs un peu classiques cette réunion devait durer deux heures et demie elle a duré cinq heures alors je vais vous expliquer pourquoi elle a duré cinq heures c'est que les petits loups nous ont sorti 66 projets toujours pareil on est une centaine dans la salle on discute on travaille en petits groupes etc. 66 projets sont sortis on a affiché les 66 projets tout le long du mur on a donné des gommettes aux gens dix gommettes outils absolument nécessaires et indispensables post-it de couleurs différentes et les gommettes couleur différente ça n'a pas tellement d'importance et on a demandé aux gens du coup d'aller mettre des gommettes sur les projets qui les intéressaient le plus vous pouvez mettre dix gommettes sur un projet ou une gommette par projet voilà donc les cent personnes ont joué le jeu donc il y a eu cent fois dix mille gommettes qui ont été posées et nous avons extrait de là nos 33 projets prioritaires plus quelques lignes du coup sur une charte avec quelques valeurs qu'on avait travaillé avec les élus auparavant alors je vais vous raconter comment sont arrivés les élus parce que là du coup maintenant qu'on a un projet on est bien content on a un projet donc voilà 33 projets d'habitants on avait notre projet municipal et il a fallu avoir une équipe d'élus aussi première réunion donc trois personnes qui étaient inscrites sur une liste d'éventuels futurs élus d'éventuelles futures listes etc et à la fin de la réunion on faisait passer une feuille d'émergement sur laquelle il y avait trois possibilités soit ça ne m'intéresse pas vous êtes des rigolos je ne reviendrai plus ce n'était pas énoncé exactement comme ça soit ça m'intéresse et je veux bien que vous me donniez du coup la prochaine échéance soit je suis tellement intéressé que je veux rentrer dans l'aventure et je veux être partie prenante de cette liste on est passé de 3 à 22 sur les deux réunions donc 18 personnes sont venues de 19 personnes 19 et 3 à 22 c'est ça 19 personnes sont venues se rajouter sur cette liste de potentiels futurs élus nous sommes allés chercher personne voilà les gens sont venus parce que ça les intéressait si on avait eu personne si on avait eu un joli projet municipal avec personne sur la liste il nous en faut 15 en fait je ne vous ai pas dit il en fallait 15 on n'y serait pas allé si on avait eu 15 personnes sur la liste et peu de personnes qui viennent aux réunions en tout cas pas d'émergence de projet on n'y serait pas allé aujourd'hui on est en route les gens participent je vais vous expliquer comment les gens participent le jour où les gens arrêtent de participer les élus démissèrent les élus ont été élus sur une démarche participative c'est le coeur du programme si les gens les habitants ne viennent plus construire avec les élus le projet s'arrête il n'a plus de sens on n'a pas été élus les élus n'ont pas été je ne suis pas élu en fait je suis un sage je vous expliquerai aussi les élus n'ont pas été élus pour penser à la place des gens les élus ont été élus pour co-construire avec les habitants donc c'est pas de la lâcheté moi en tout cas je ne le prends pas comme ça nos détracteurs le prendront comme ça c'est pas de la lâchet c'est juste d'être en phase avec ce qu'on annonce au départ et en phase avec la machine qu'on est en train de mettre en place donc tant qu'il y a de l'énergie ça fonctionne le jour où il n'y a plus d'énergie ça s'arrête tout simplement tac 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 je crois que j'ai pris du retard sur mes trois quarts d'heure je sens que j'ai fait des allers-retours donc les déréunions participatives on a machin on refait une grande réunion publique 250 personnes présentation des candidats du programme de la clérette à fusion la belle photo en noir et blanc pour ceux qui l'ont déjà vue là où les gens sautent en l'air du coup il n'y a pas les 250 parce que c'était dangereux pour des consignes de sécurité on n'a pas pu sauter à 250 mais voilà vraiment un beau moment et vous dire que tout ça ça n'a été que des bons moments il n'y a pas eu de notion de sacrifice à aucun moment je veux dire c'est qu'est-ce qu'on a picolé qu'est-ce qu'on a au-delà de ça mais vraiment ça a été vraiment que de la joie puis de la rencontre avec des gens qu'on ne connaissait pas sur les 22 les 22 ne se connaissaient pas je ne connaissais pas les trois quarts des personnes qui étaient sur la liste pourtant on est dans un petit village mais vous voyez on passe à côté de certaines personnes donc voilà ça a été vraiment un moment de rencontre et puis à se dire personne n'avait d'intérêt particulier individuel est-ce que ça marche si ça marche pas c'est pas grave on aura tenté un truc on aura appris à se connaître on aura rêvé un peu enfin c'était des soirées voilà on a refait le monde le monde de saillant mais on a refait le monde de saillant quoi voilà dans le pire des caves on a vécu 6 mois ensemble une aventure vraiment chouette voilà donc 250 personnes donc tout est lancé et là on commence à se dire putain peut-être que ça va marcher là vous voyez les gens qui viennent au fur et à mesure et qui vous portent d'une réunion à l'autre 250 personnes à la dernière on est toujours 1200 dans le village voilà là on sentait qu'il commence à se passer un truc les élections arrivent je vous passe les détails ils ont fait un vrai travail de fourmis très important et on se retrouve le jour des élections dans la cour de l'école envahie et le maire François donc le maire sortant nous annonce les résultats parce que c'est son c'est son boulot et il annonce du coup la victoire de la liste participative ce qui est assez bon c'est que du coup on a toujours parlé de la liste de François et la liste participative on a jamais parlé de la liste de la tête de liste vous voyez ce que je veux dire et on a réussi à tenir ça jusqu'au bout juste un petit retour en arrière avant la victoire on était 22 il a fallu retomber à 15 donc du coup il y a des gens qui se sont du coup retirés non on n'a pas fait de tirage au sort et on pourrait en discuter ça du coup du tirage au sort mais on n'a pas fait de tirage au sort on a fait un simili de trucs qui s'appelle une élection sans candidat sans vraiment le faire une élection sans candidat le principe est-ce que Laetitia tu veux le faire ou est-ce que je le dis en trois mots le principe c'est que ce ne sont pas les individus qui se proclament candidat ce sont les autres qui proclament quelqu'un enfin qui disent tiens je vois bien un tel candidat et tête de liste ça serait intéressant vas-y moi j'ai fait un truc et la personne peut se proclamer tout à fait donc on n'a pas fait le procès jusqu'au bout les inventeurs de cette méthode je pense se retourneraient dans leur tombe je ne sais pas s'ils sont encore en vie mais on n'a pas fait le procès vraiment jusqu'au bout mais c'était juste de dire c'était tellement simple dans les 22 personne ne s'est précipité pour être en tête de liste vraiment personne et ça s'est fait un peu à l'envie et un peu en fonction des disponibilités de chacun et du temps que chacun voulait y consacrer et pour la petite histoire Vincent qui est notre mère il n'était pas là le jour où ça s'est décidé il est veilleur de nuit dans un institut médico-éducatif donc ce garçon n'était pas présent ce soir là parce qu'il avait une contrainte il était obligé de travailler donc on lui envoyait un textur en disant félicitations on est en train de traquer à ta santé et du coup tuer la tête de liste il était d'accord il était d'accord et du coup il a pris sur lui de passer de plein temps à mi-temps pour pouvoir du coup assumer cette fonction tac tac Vincent on est reparti à 15 boum paf les élections on gagne youpi on gagne à 57% ce qui est un score honorable avec 80% de participation ce qui est assez classique sur les élections locales chez nous entre 70 et 80 à chaque fois donc voilà bon taux de participation chez nous et on gagne à 57% donc je vous passe les détails de la fête qui s'en est suivie on passe à autre chose aussi parce que je vous assure que ça tient enfin vous tenez pas plusieurs années en buvant que de la clérette il y en a qui ont essayé et du coup c'est infernal donc le brasseur d'où l'intérêt du brasseur qui a joué un rôle fondamental je vous parle beaucoup d'alcool je suis désolé s'il y a des gens qui ne consomment pas d'alcool mais c'est juste l'image de la fête de la convivialité il y a plein de gens qui ne buvaient pas d'alcool qui faisaient la fête avec vous moi-même je ne suis pas un exemple mais du coup il y a des gens qui donc 57% tatitata il y a une petite histoire rapide François la veille des élections le samedi fait appel au journal local le canard local je ne sais pas ce que vous avez comme canard local chez vous nous ce n'est pas très intéressant le dauphiné non ce n'est pas le dauphiné c'est la tribune le progrès et il fait un article il y a une petite particularité assaillante c'est que jamais un maire n'a été élu deux fois d'affilée jamais un maire n'a fait deux mandats d'affilée voilà c'est comme ça on a un village de bons râleurs vous allez voir ce n'est pas des militants mais par contre c'est des bons râleurs au café du commerce vous savez pas dans des trucs organisés où après on passe à l'action vous voyez non non plutôt je ne sais pas s'ils vont me voir du coup merci donc tribune le progrès et il fait un article fantastique je le sais de quelqu'un que je ne peux pas énoncer là parce que si des fois François tombait sur cette vidéo là du coup il pourrait s'en prendre à cette personne mais en tout cas une source relativement sûre donc il avait il aurait je vais mettre le conditionnel c'est presque sûr il aurait du coup convoqué le journaliste de la tribune le progrès en annonçant comme titre pour la première fois assaillant un maire fait un deuxième mandat d'affilée voilà c'est énorme non ? la veille des élections le mec il a déjà il n'avait plus rien à faire il avait collé ses affiches il avait fait ces deux pauvres réunions publiques où il y avait 15 personnes et du coup il s'est dit bon je ne sais pas trop quoi faire samedi soir du coup je vais faire un article mais il n'y a pas cru une seule seconde alors juste pour vous dire qu'en face on n'est que des pieds nickelés en face il n'y en a pas un qui a déjà eu un mandat aucune expérience politique c'est ça qui a touché les gens c'est que du coup les futurs élus lorsqu'ils montaient sur scène bégayaient ils bégayaient ils en suaient des gouttes mais c'était de stress mais c'était un mais tous à part un ou deux du coup qui étaient un peu plus à l'aise mais sinon c'était terrifiant ça a pris des heures les discours pour les des heures mais pas parce qu'ils racontaient des trucs c'est parce que du coup c'était fragile et ça je crois que ça a vraiment touché les gens de voir que ce n'était pas des pros qui étaient en face qui leur servaient du coup leur soupe donc voilà donc on a en place une des premières actions qu'on met en place alors je vous dirais qui je mets derrière le on dans quelques minutes c'est d'organiser une mairie porte ouverte la mairie devient la maison du peuple on est d'accord du coup avec le suffrage machin tout ça voilà la mairie devient la maison du peuple et du coup l'un des premiers dimanches qui est jour de marché chez nous on a ouvert les portes de la mairie et on a visité la salle du conseil municipal qui est une salle classée que 90% des saillants sont n'avaient jamais eu parce qu'on n'allait pas souvent au conseil municipal parce qu'il s'est passé pas grand chose non plus je veux dire faut pas non plus voilà et donc du coup on a visité la salle on a visité la mairie et surtout on demandait aux gens de venir s'inscrire sur des listes vous vous rappelez les 7 là les 7 il y en avait 8 donc les 7 commissions et ben elles sont toujours là et on a demandé aux gens de venir se réinscrire du coup à ces commissions là et de laisser leur adresse mail leur courrier pour qu'on puisse les contacter leur dire quand est-ce que les commissions seront mettées en route on a eu 250 inscrits nous sommes toujours 1200 habitants il n'y a pas eu d'arrivée de quart ou d'arrivée massive de quoi que ce soit voilà 250 personnes donc vous enlevez les personnes qui sont très âgées qui sont plus en mesure de participer à des réunions les gens qui les mineurs on peut participer on s'est dit qu'à partir de 15-16 ans on pouvait commencer à participer mais en dessous ça peut devenir un peu compliqué on n'a pas de conseil municipal d'enfants de genre de j'allais dire de fumisterie mais voilà tel que c'est conçu malheureusement la plupart du temps c'est un peu de la fumisterie on n'a pas ce genre de choses donc voilà donc on a 250 personnes qui viennent s'inscrire et à qui du coup on envoie régulièrement des mails donc les 7 commissions donc là on est sur les commissions thématiques donc ces 7 commissions se sont revues une première fois et l'idée c'était de refaire un diagnostic on avait déjà fait un diagnostic mais comme c'est pas les mêmes personnes qui reviennent du coup on fait avec les personnes qui sont là donc on a refait un diagnostic donc les 7 commissions se sont réunies à part et on reconstruit un diagnostic et derrière ils ont redéfini des projets il faudrait qu'on s'amuse à voir si les 33 projets du tract de campagne sont du coup stricto sensu ceux qui sortent aujourd'hui mais je vous dirais qu'à la limite on s'en moque alors c'est là que je vais toucher du doigt d'un truc qui va peut-être bon je le tente quand même que le diagnostic soit vrai ou soit faux on s'en fout ce qui est important c'est que les personnes qui sont là autour de la table viennent donner leur avis en tant qu'expert d'usage l'expertise d'usage je sais pas si ça ça vous parle j'habite un quartier je suis expert de mon quartier j'oserais même aller plus loin j'ai une vie je suis expert de ma vie alors ça je me permets de casser 2-3 barrières mais voilà en gros c'est un peu le truc donc que le diagnostic soit vrai ou soit faux on s'en moque on s'en contre moque les personnes qui sont là les 40 ou 50 personnes qui viennent participer à l'élaboration de ce diagnostic sont les bonnes personnes qui viennent au bon moment au bon endroit et c'est donc avec eux qu'on va travailler à partir du moment vous êtes mis ça en tête les choses deviennent beaucoup plus simples voilà donc on participe en participant voilà et là l'idée du coup c'est de partir du diagnostic et de tirer le fil jusqu'au projet concret donc on a un diagnostic on fixe des orientations et puis derrière on prend des projets qui vont répondre du coup aux enjeux et aux défis du village sur chacune de ces thématiques mais les habitants ne font pas remonter des projets pour que les élus après se les coltinent ces projets les habitants font remonter des projets pour ensuite les travailler se les coltiner avec les élus donc chacune de ces commissions avait pour objectif de sortir trois actions trois projets cette fois trois ça fait déjà 21 projets d'habitants donc on s'est dit trois c'est bien on a déjà 21 projets d'habitants accompagnés ça commence à faire du boulot donc ces commissions ont fait leur boulot ils ont sorti trois projets chaque cas et du coup là on bascule c'est nos terminologies à nous donc on a des commissions thématiques et après on bascule à ce qu'on appelle des gaps des groupes action projet donc chacune de ces trois projets fait l'objet d'un gap groupe action projet viennent participer à ces réunions c'est les gens qui sont intéressés par la conduite de ce projet on est sur des projets très concrets si vous voulez tout à l'heure je vous ferai une petite maintenant on a éteint les feux par exemple il n'y a plus de lumière la nuit après minuit on a fait un compost collectif on a travaillé tout l'aménagement des rythmes scolaires pour ceux à qui ça évoque quelque chose donc avec 60 parents avec 60 parents on a écrit une charte éducative de l'enfant quels étaient les besoins de l'enfant et derrière quelles activités en correspondance avec les besoins travaux dans la grande rue alors la grande rue comment vous dire c'est notre rue du coup il n'y en a pas c'est la à grande rue même pas s'il y a grande rue d'ailleurs on dirait à grande rue patois local donc du coup là dessus on a retravaillé tout le mobilier urbain a été fait par les enfin travaillé en tout cas et réfléchi par les habitants donc on a fait appel à un artisan local avec du matériau noble etc le sens de circulation les places de stationnement ont été toutes retravaillées avec un groupe d'habitants à la rentrée de septembre on s'attaque au PLU vous voyez au PLU vous voyez là on s'attaque du coup à un truc j'attends ça avec impatience du coup entre les intérêts particuliers des gens et puis l'intérêt général du village il va y avoir ça va être que du bonheur et donc du coup on va pouvoir du coup donc vous voyez on a des choses aussi importantes que le PLU qui sont éminemment politiques et on a d'autres trucs plus rigolotes qui sont par exemple on a lancé une opération d'adopter un pot de fleurs l'idée qui était derrière c'est de dire que le fleurissement appartient pas à la communauté ça appartient aussi aux villageois d'entretir ça donc on a commandé des pots de fleurs immondes mais des gros trucs comme ça là haut comme ça énorme orange vous voyez le couleur brique mais c'est pas de la brique c'est du plastique vous voyez le quand vous approchez vous voyez ça de loin vous vous dites donc voilà c'est un peu comme ça que ça fonctionne aujourd'hui et donc du coup ils ont acheté des trucs où on fait pousser un peu ce qu'on veut dedans des choses légales mais on fait pousser un peu ce qu'on veut donc il y a des gens qui sont partis sur le délire des incroyables comestibles le fait de faire pousser des comestibles donc on a des plants de tomates des herbes aromatiques des courgettes machin puis on a des arbustes des trucs des crottes de chiens aussi des petites crottes de chiens on vous dit que c'est pas possible du coup c'est forcément de la malveillance on a pense que des gens qui s'amusent à ramasser les crottes de chiens pour nous faire croire que les chiens vont faire caca dans les pots de fleurs ben voilà donc voilà c'est des petites histoires donc voilà donc ça va du choix du pot de fleurs vous voyez qui sont des choses à la définition d'un plan local du urbanisme donc on mène ça et vous me direz mais qui est devenue la 8ème commission participative c'est devenu le conseil des sages voilà un truc qui s'appelle le conseil des sages alors c'est ça n'a strict c'est comment vous dire la terminologie et on ne pouvait pas plus mal la choisir vous voyez comme centre social par exemple on ne peut pas plus mal choisir cette terminologie là voilà c'est des gens alors c'était une séance de travail du coup on a demandé j'avais la chance d'être animateur de ce truc là on a demandé aux futurs élus donc ils étaient 22 de dessiner leur municipalité rêvée donc ils ont redessiné un fonctionnement il y a des schémeaux il y a des schémeaux il y a des schémas c'est pas mal ça chez moi ça je vais la refaire il y a des schémas municipaux parce que derrière il y a un haut c'est pour ça chez moi municipal il y a des schémas municipaux du coup qui existent qui sont voilà qui sont assez classiques et du coup l'exercice a consisté du coup à se le redéfinir ça donc je leur ai écrit du coup sur des petites languettes de papier des mots maire conseiller municipal bureau exécutif etc etc conseil et du coup ils étaient avec leurs petites languettes et ils redessinaient du coup sur une feuille de paperboard vous voyez là donc on a encore du coup au niveau matériel on est encore sur des feuilles de paperboard des petites languettes si vous avez un massico c'est bien mais au ciseau ça peut le faire aussi enfin voilà on est encore du coup sur des choses très raisonnables en termes de mobilisation et du coup les gens devaient coller ça sur leur paperboard et puis chaque groupe du coup ils travaillaient par 3 ou 4 l'intelligence collective et du coup ils nous montraient chacun leur schéma municipal rêvé et du coup dedans ils avaient le droit d'inventer des mots ils ont inventé le mot de conseil des sages voilà alors conseil des sages il y en a peut-être dans vos communes en général c'est un conseil d'anciens j'ai moins de 75 ans c'est souvent des conseils d'anciens qui sont qui sont un peu garants de la tradition vous voyez moi je trouve que je trouve ça sublime comme idée je dénigre pas du tout cette idée là je dis juste que ce qu'on est nous conseil des sages ça n'a rien à voir on a un comité de veille et de vigilance on aurait pu dire poli de bureau mais il y a des gens qui n'étaient pas d'accord non plus avec cette terminologie là donc du coup notre boulot d'une manière bienveillante et constructive c'est du coup d'aller dans toutes les instances de participation et d'aller faire remonter aux élus lorsqu'on estime que les différents acteurs n'ont pas tenu leur place voilà ça c'est notre principal travail je vais revenir aux différents acteurs qui n'ont pas tenu leur place et après je reviens sur le conseil des sages je fais des trucs dans ces réunions il y a 4 acteurs principaux non je vais revenir à l'avant campagne dans l'avant campagne donc on avait des habitants dans les réunions et on avait des animateurs un animateur pour vous la faire courte c'est quelqu'un qui est assez autoritaire sur la démarche sur la méthode mais par contre qui n'intervient jamais sur le fond jamais 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 voilà donc c'est une espèce de contrepartie qu'on se fait et de marché qu'on fait avec les participants je vais vous dire d'une manière un peu autoritaire ce qu'on va faire si vous en êtes d'accord on va dire toujours voilà et par contre je m'interdis d'intervenir sur le fond si on détient le fond et la forme vous voyez ça porte un nom ça du coup c'est autre chose je ne sais pas si vous imaginez le truc on a demandé aux futurs élus de ne pas intervenir sur le fond des projets on a demandé aux futurs élus d'être juste à l'écoute des projets des habitants et de ne pas donner leur avis sur le contenu des projets aujourd'hui nos élus donnent leur avis sur le contenu des projets en plus ils sont experts pour certains de certains dossiers donc bien évidemment qu'aujourd'hui ils donnent leur point de vue mais à l'époque on a voulu démontrer que les représentants étaient à leur place de représentants et surtout lorsqu'on écrit un projet municipal le représentant ne pense pas à la place de ses administrés le représentant représente donc il écoute et il fait remonter vous voyez c'est ça un représentant moi c'est comme ça que je définis un représentant donc voilà donc ils ont joué ce jeu là complètement pendant la campagne aujourd'hui lorsqu'une réunion se fait en place on a 4 acteurs on a des habitants vous l'avez bien compris concernés puisqu'on fait appel à leur expertise d'usage lorsqu'on travaille sur un quartier les habitants du quartier pavillonnaire qui se retrouvent à l'autre bout du village leur avis on s'en moque si ils veulent venir parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire ce soir là ils sont bienvenus ou s'ils ont une expertise quelque chose à nous apporter très bien s'ils nous intéressent c'est des gens qui habitent là voilà et donc on va faire le nécessaire pour que ces gens là viennent voilà donc des habitants concernés premier acteur deuxième acteur des élus là les élus se positionnent de deux manières différentes il y a ceux qui participent au même titre que les autres en essayant du coup de bien rester à leur place du coup et voilà ils participent de la même manière que les autres ou soit ils se mettent carrément en retrait il y a d'autres élus du coup qui se sentent pas ils se sentent trop experts du coup du sujet trop de choses à dire donc ils se mettent plutôt en recul et du coup ça leur permet du coup d'être juste à l'écoute voilà donc on a ces deux attitudes là donc l'animateur l'élu pardon l'habitant parce que du coup il m'en manquait un je me disais bien il m'en manquait un donc l'habitant élu l'expert il y a des sujets pour lesquels on a besoin d'autres choses qu'une expertise on a toujours besoin d'expertise d'usage mais on peut avoir besoin d'une autre forme d'expertise plus technique un architecte un travailleur social un urbaniste la seule chose c'est que les experts prennent la parole lorsqu'on leur demande de prendre la parole est-ce que vous voyez un petit peu la nuance de ce qui peut se passer dans nos réunions habituelles l'expert vient mettre en place un projet politique voilà et puis le projet politique c'est pas des hommes politiques c'est des habitants qui le définissent vous voyez c'est un petit peu ça la pyramide donc les habitants disent quelles sont leurs aspirations l'élu l'entend et l'expert répond aux aspirations de temps en temps il peut dire ben non techniquement vous êtes gentil mais c'est pas possible donc il va falloir machin mais ça doit se passer dans cet ordre là donc l'expert ne parle pas en premier il parle en dernier voilà c'est pas exactement ce qui se passe dans nos réunions habituels et le quatrième c'est l'animateur donc l'animateur son boulot c'est de faire respecter un déroulé de faire en sorte que chacun reste à sa place que l'élu reste à sa place et l'élu fait en sorte aussi que l'animateur reste à sa place c'est à dire qu'il y a un contrôle des deux là l'élu doit pas s'accaparer le pouvoir sur le truc et l'animateur doit rester à sa place d'animateur c'est à dire qu'il doit pas intervenir sur le fond donc tous les deux sont un peu des garde-fous quoi puis vous avez les habitants qui aussi maintenant font des garde-fous parce qu'ils ont bien compris comment ça marchait donc ils sont tout à fait capables de nous dire stop et puis l'expert il fait en fonction de la commande voilà donc des commissions thématiques des gaps machin on en est à 70 réunions participatives en un an et demi voilà pour vous donner un ordre d'idée et on a fait des stats on est 12 12,7 habitants en moyenne par réunion donc il y a des réunions où on n'est que 5-6 et puis il y a des réunions où on est plutôt 50 voilà on est 12,7 et les élus sont 3,7 ce qui est une hérésie enfin ils bossent comme des malades je ne sais pas si vous imaginez c'est vraiment un travail incroyable et en plus ils se pointent à 3,7 dans les réunions et c'est là du coup j'en viens à la collégialité pour vous expliquer ça pour vous dire à quel point c'est une hérésie mais bon ils viennent parce qu'ils en ont envie donc il y a deux jambes en fait sur notre projet la participation c'est ce que je viens de vous décrire d'accord la participation c'est la place des habitants et la manière dont les habitants et la deuxième jambe c'est la collégialité c'est à dire que les petits loulous là ils sont 15 12 de la majorité 3 de l'opposition et il y a 15 qui fonctionnent aussi entre eux quelques règles ont été posées je ne vais pas toutes vous les énumérer une des premières règles c'est qu'ils fonctionnent tous par binôme ou par trinôme y compris le maire 7 fois 2,14 7 commissions 14 élus le 15ème c'est le mal blanc dominant donc lui il ne joue pas il ne va pas dans les commissions il ne veut pas c'est pas parce qu'on ne voulait pas qu'il y aille c'est lui qui ne voulait pas nous on n'y est pour rien j'assure et donc du coup voilà donc 14 7 fois 2,14 donc les élus sont par binôme et chaque binôme est représentant d'une commission thématique vous me suivez là du coup environnement tatit aucun élu ne peut prendre une décision seul aucun élu ne peut prendre une décision seul le maire ne peut pas prendre une décision seul d'ailleurs on n'appelle pas monsieur le maire on appelle monsieur le binôme c'est un peu compliqué du coup il y a un binôme du coup il y a le premier adjoint qui est là aussi c'est un couple du coup aucun du coup ne peut prendre une décision seule donc ça c'est absolument incontournable et il me semble que c'est un fonctionnement qui est assez sain et la deuxième chose que je vais vous dire c'est qu'il y a je ne sais plus comment on appelle ça dans les fonctionnements municipaux un bureau politique un bureau un bureau exécutif un bureau vous savez l'instance où du coup le maire et ses trois quatre adjoints proches et le conseil le directeur général des services se voient et préparent soi-disant l'ordre du jour du conseil municipal alors je ne sais pas si vous le savez mais ils ne font pas que préparer globalement l'ordre du jour du conseil municipal en général les choses sont déjà décidées à son drôle du coup je ne sais pas c'est pas partout etc mais globalement quand même les décisions se prennent à trois quatre même dans des grandes villes et du coup le jour du conseil municipal on demande aux gens du coup de lever la main lorsqu'il faut la lever vous voyez quand c'est l'opposition qui lève la main c'est les gens de l'opposition qui lèvent la main quand c'est la majorité c'est les gens de la majorité la démocratie vous voyez ce que je veux dire la vraie et donc du coup chez nous ça ne se passe pas comme ça ils se voient tous les jeudis soir dans ce qu'on appelle un comité de pilotage donc les douze élus la majorité plus un qui nous a rejoint de l'opposition un qui a disparu et l'autre le gros mal blanc donc du coup ils sont en général treize et donc ils se voient tous les jeudis soir et là et là ils abordent tous les dossiers à la fois les dossiers participatifs les dossiers qui abordent plutôt de la gestion générale de la mairie du coup ils réabordent tout à douze et chacun donne son avis là aussi du coup c'est un élément qui est extrêmement important une municipalité novatrice pourrait fonctionner que sur la collégialité déjà ça serait ça serait déjà bien nous on a essayé de rajouter un deuxième tac alors les décisions se prennent pas dans les commissions ni dans les gaps les décisions se prennent au conseil municipal notre système est totalement légal mais il n'y a pas de couac pourquoi il n'y a pas de couac c'est parce que les projets sont court construits avec les élus et les habitants c'est-à-dire que les élus sont toujours présents donc il n'y a pas de surprise au conseil municipal et puis dans les comités de pilotage ils ont eu l'occasion d'en discuter s'il y a un couac financier en termes de valeur ou parce que le projet n'est pas prioritaire etc. ça redescend et l'élu va voir du coup les habitants en disant je suis désolé mais voilà quoi et il peut se permettre de le dire parce qu'il a une vision un tout petit peu plus générale que l'habitant qui vient s'inscrire dans un projet donc ça peut s'expliquer ça on est désolé mais ça ne rentre pas dans les projets prioritaires du coup qui ont été définis globalement voilà et ça n'est jamais arrivé jusqu'à maintenant c'est jamais arrivé mais ça pourrait se produire donc du coup voilà c'est une espèce de circuit de transmission du coup notre boulot c'était de faire en sorte que les élus soient réellement représentants de la population et que la population administre réellement son village autre chose importante les sujets donc les projets ne sont pas des projets de temps en temps il y a des projets qui descendent de la municipalité l'aménagement de la grande rue par exemple il fallait refaire le mobilier urbain donc c'est pas les habitants qui se sont dit tiens si on refait le mobilier il fallait le refaire donc c'est les élus qui sont venus proposer aux habitants de travailler là dessus mais la plupart des projets remontent totalement des habitants je sais pas si vous avez des conseils de quartier chez vous parce que il faut des oui c'est ça bon bah je sens déjà que j'ai pas besoin de vous convaincre les conseils de quartier du coup on a des gens qui viennent vous voir en vous disant il serait bon pour votre vie et pour votre bien-être de réfléchir à telle et telle question donc les gens viennent du coup avec des questions sur lesquelles ils vous demandent de réfléchir voilà c'est bizarre c'est toujours les mêmes qui viennent il n'y a que deux questions et puis en général il n'y a que deux questions et puis vous apercevez dans le chemin qu'il y avait déjà les réponses aussi bien sûr mais c'est totalement fou de fonctionner comme ça vous n'allez pas demander vous n'allez pas dire aux gens à quoi ils doivent s'intéresser qu'est-ce que c'est que ce délire vous savez ce qui est intéressant pour vous ce qui est bon pour vous ce qui est bon pour votre vie qu'est-ce que c'est que cette manière du coup de nous materner enfin c'est même plus du maternage parce qu'on sait que derrière il y a quelque chose mais c'est incroyable du coup donc voilà et donc pourquoi les gens viennent dans nos réunions c'est parce que du coup c'est eux qui choisissent leur sujet voilà vous voyez on n'a pas inventé non plus l'eau tiède on part vraiment sur des choses assez simples plutôt de bon sens et voilà donc les gens viennent plutôt pas mal donc les élus qui sont en train de fatiguer on est en train de leur dire arrêtez de venir à 3,7 un représentant du binôme ça suffit vous allez ensuite vous voir vous raconter les choses c'est bon donc voilà mais effectivement en ce moment il y a une espèce de surchauffe qui fait que du coup tout le monde est un petit peu fatigué et on est en train de réfléchir à d'autres méthodes de participation conseil des sages donc je ne l'ai pas oublié donc on veille on est 12 comme l'armée des 12 singes les apôtres aussi ah et merde on va faire exprès ça du coup on n'en sort pas on n'en sort pas 12 salopards aussi c'est peut-être changé de chiffre du coup donc voilà on se répartit du coup le boulot dans les 70 commissions qui ont eu lieu du coup on a essayé de faire en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit présent avec un regard extérieur lorsqu'on repère quelque chose qui ne va pas on le fait remonter de manière constructive c'est à dire qu'on dit aux élus ça ça n'a pas marché de notre point de vue on vous propose ça pour que ça puisse marcher mieux on n'est pas là simplement pour s'amuser à dézinguer le truc donc on fait ça on forme des animateurs on a 15 animateurs volontaires 70 réunions il faut les animer donc il faut des animateurs volontaires la bonne nouvelle c'est que sur les 15 je suis le seul à avoir déjà animé une réunion participative les 14 autres n'avaient jamais animé de réunion participative au bout de 3 heures de formation ils sont tous en capacité aujourd'hui d'animer des réunions participatives ce qui a été un problème pour vous parler juste de moi juste quelques secondes c'était un problème pour mon égo ça a été un petit peu difficile à dépasser c'est quand vous apercevez que vous ça fait 20 ans que vous bossez un truc sur lequel vous avez fait des études et puis un truc sur lequel vous êtes un peu expérimenté vous le trouvez un peu complexe et en fait vous apercevez que du coup des néophytes complets du coup sont capables au bout de 2 heures de formation du coup de vous faire des trucs qui sont largement voire meilleurs que ce que vous êtes en mesure de vous proposer c'est à la fois une bonne nouvelle et à la fois moi du coup j'ai eu quelques ulcères du coup depuis ça va beaucoup mieux maintenant j'étais sur le chemin du lâcher prise donc du coup j'ai réussi à lâcher prise mais du coup ça a été un peu compliqué ça a été compliqué un petit peu à gérer tout ça alors les sages en fait c'est le lot de consolation vous vous rappelez on était 22 on avait descendu à 15 donc les 7 allez hop là dans le conseil des sages mais vraiment au début c'était vraiment pensé comme à l'autre consolation on va pas se séparer maintenant nous on a gagné vous êtes plus rien voilà on va vous donner un titre du coup mais c'était vraiment été prévu comme ça puis moi du coup je faisais pas partie des 22 mais comme du coup j'avais animé le truc tout ça ils m'ont dit allez hop qui va aussi donc on était 8 et du coup on est vite retombé à moins parce que du coup je vais vous expliquer pourquoi parce que du coup le contenu est pas funky pour tout le monde donc on veille on forme les animateurs on ESSEM voilà et on ESSEM aussi 18, 19, 20 septembre à Saillans ne venez pas tous parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde on a un chapitre de 250 places et on est en train de se dire qu'il va se pointer 2000 personnes ça va être un enfer donc 18, 19, 20 septembre donc on organise trois jours sur les questions de démocratie locale donc on fait venir une quinzaine d'intervenants et on ne va pas parler que de Saillans on ne va même quasiment pas parler de Saillans on va surtout parler de ce qui se passe ailleurs et le quatrième rôle je ne l'ai plus voilà il ne doit pas être très important si on fait une évaluation du coup des développements du pouvoir d'agir donc on est accompagné par un chercheur donc du coup on est en train de se fader des enquêtes etc. machin pour commencer à évaluer ce que ça produit sur le village on n'intervient jamais sur le fond des dossiers jamais que sur la forme participative c'est là où on se différencie d'un conseil des sages un peu classique qui va du coup beaucoup discuter des projets et de la manière dont évolue le village nous on n'a aucun avis à donner là-dessus si on veut donner un avis là-dessus on est habitant et on va s'inscrire dans une commission et voilà juste un petit conseil du coup les animateurs donc c'est pas très compliqué d'être animateur par contre il faut faire un truc absolument c'est faut pas animer une commission sur laquelle vous avez quelque chose à dire c'est du masochisme quoi du coup c'est juste alors si vous aimez ça allez-y mais en gros vous allez être interdits quoi du coup donc vous allez entendre des choses qui vont vous sembler totalement absurdes qui vont vous indigner et vous aurez juste le droit du coup de dire c'est intéressant notez-le parce que du coup nous allons prendre en compte du coup sur voilà donc voilà la consigne globale c'est quand vous êtes animateur aller surtout sur un atelier sur lequel vous n'avez rien à dire voilà donc moi je vais par exemple sur l'urbanisme sur lequel je joue je n'ai pas de choses ou le PLU j'ai pas de terre à faire construire enfin j'ai voilà donc voilà donc ça c'est un peu les trucs de base et c'est l'heure en 70 réunions participatives le conseil des sages la collégialité la participation juste pour conclure on est parti d'aucun modèle c'est du pas à pas ça s'est fait dans les convivialités c'est pas une bande de potes donc on n'a pas besoin de se connaître avant on a fait partir les mâles blancs dominants le mâle blanc dominant a sa fonction je crois même malheureusement je travaille je suis en chemin je crois même en faire partie du coup de cette catégorie là mais il faut juste que le mâle blanc dominant apprenne à un moment donné à se retirer voilà donc si vous avez effectivement ah pardon ça là je la referai plus de la même manière là je me rends bien compte qu'il y avait un il y avait un absurde possible ouais donc du coup la seule chose voilà c'est que on a eu du coup dans notre groupe deux personnes qui étaient en carté PS en l'occurrence mais ils auraient pu être encartés à autre chose qui du coup voulaient absolument se mettre en face mais ils ne se sentaient pas assez nombreux ou j'en sais rien en tout cas ils ne voulaient pas y aller seul ils voulaient y aller avec nous et leur seule question pendant les réunions c'était qui sera la tête de liste qui sera la tête de liste et c'est quoi notre programme alors notre programme c'est pas nous qui allons le faire c'est le projet des plans quel sera le programme notre programme c'est pas nous qui allons le faire vous voyez au bout de trois fois comment vous dire nos réunions ont consisté du coup juste à se dire comment est-ce qu'on anime la prochaine réunion comment est-ce qu'on analyse tout ce qui a été apporté lors de la première réunion c'était c'était que ça notre travail et vous aviez les deux zozos là Dupont et Dupont parce que du coup ils se ressemblent un peu en plus Dupont et Dupont qui étaient là et qui du coup passaient leur temps à poser les deux sans-piternelles questions qui étaient quel est le programme quand est-ce qu'on signer qu'on va faire le programme et qui est la tête de liste donc au bout d'un moment on leur a prié du coup de bien vouloir laisser la place c'est nos deux principaux opposants aujourd'hui à Sayan j'imagine et juste pour vous dire aussi que finalement c'est loin d'être un long chemin tranquille je pense que s'il y a des élections demain on perd je pense que dans 4 ans et demi on perdra je vais vous expliquer déjà parce qu'on avait quand même 47% au départ qui étaient contre nous que le fait d'ouvrir des réunions et d'ouvrir les discussions ça ne fait pas de consensus ça crée de la ça crée de l'émulation effectivement et ça c'est porteur c'est porteur d'énergie mais par contre on arrive toujours à être insatisfait à titre personnel de ce qui se passe même si collectivement on s'aperçoit que le mouvement qui est pris du coup il est évidemment à l'image du mouvement collectif personnellement on peut être déçu d'une prise de décision parce que lorsqu'on allait voir le maire avant on pouvait non ça il ne faut pas le dire c'est fini aujourd'hui lorsqu'on va voir le maire même les sympathisants même les proches du maire lorsque les gens lui font une demande individuelle la réponse c'est non voilà ou la réponse c'est repousser le PLU là on a des potes du coup qui attendent que du coup leur tête devienne constructive etc vous allez attendre les gars parce qu'on va se mettre déjà que le processus est long de la PLU mais là en plus on va se le faire participatif donc autant vous dire que votre maison sur la côte il va falloir attendre un petit peu parce que c'est pas demain ça vous imaginez même des gens qui ont voté pour nous ce que ça provoque voilà donc tout ça ça provoque effectivement beaucoup de choses les gens n'ont pas perdu de l'esprit quand même qu'il faut un chef voilà donc même s'ils ont quand même fini par voter pour cette liste là le fait de ne pas avoir un chef ça continue à à perturber le fait que ça soit des habitants lambda qui décident d'un certain nombre de choses dans le village ça perturbe beaucoup tout ça pour vous dire puis en plus ça prend beaucoup de temps et tout ça pour vous dire qu'on est on est en train d'aller vers une autre forme de participation on va garder cette forme de participation mais on va aller sur une autre forme de participation là il faut absolument que je vous fasse les 4 niveaux je suis désolé mais ça prend 3-3 minutes juste il y a 4 niveaux de participation traditionnelle le niveau de l'information je suis élu j'ai un projet je viens vous informer c'est bien en plus c'est une étape qui est indispensable donc je viens vous donner une information je vais faire ça deuxième niveau c'est le niveau de la consultation j'ai un projet par contre j'ai besoin de votre avis pour le peaufiner parce que je suis pas tout à fait sûr de mon coup etc par contre méfiez-vous parce qu'on appelle souvent des réunions de consultation si vous avez la parole à la fin méfiez-vous ce n'est pas une réunion de consultation ça a été annoncé comme ça mais c'est pas le cas une réunion de consultation l'élu vient vous écouter c'est pas lui ou c'est pas le cabinet d'expertise qui vient vous raconter pendant le nouvel neuf dixième de la séance qui va se passer et ensuite vous avez à avoir droit à trois questions à la fin la consultation c'est de la consultation donc information consultation co-construction c'est ce qu'on fait chez nous on construit du coup les habitants construisent avec les élus et le dernier niveau qui est la co-décision la co-décision du coup on est à un niveau où les décisions ne se prennent plus au conseil municipal donc on sort du système représentatif les décisions se prennent en direct et on va s'approcher de ce niveau là il n'y a pas un niveau qualitatif entre les quatre bon si vous restez juste à l'information c'est un peu dommage mais du coup voilà et on va arriver sur des niveaux de co-décision on a envie de mettre en place des formes d'agora à la Grèce antique parce que du coup il y a l'actualité de la Grèce mais il y a aussi une actualité avant Jésus-Christ où du coup on a eu 200 ans véritablement de démocratie dans ce monde et qui a fonctionné avec ses travers les femmes n'avaient pas accès les esclaves etc. mais en tout cas voilà donc l'idée c'est de réunir 300 ou 400 personnes dans une salle et les faire du coup leur donner un niveau d'information suffisant pour qu'ils puissent du coup délibérer et les faire délibérer sur 5 questions 5-6 questions voilà et ces instances d'agora remplaceraient le conseil municipal le remplacerait pas parce que si on faisait ça ça serait pas légal mais on ferait un conseil municipal juste derrière voilà et c'est comme ça qu'on souhaite fonctionner donc pour pas mettre aux gens il y a des gens qui viendront jamais dans des régions participatives pour plein de raisons plein de fantasmes etc. par contre se retrouver le dimanche après le marché sur une place ou dans une salle avec des sujets très précis sur une heure et demie avec des prises de décision en direct donc les prises de décision c'est un mal fait on pense que ça ça va pouvoir faire venir du coup les deux tiers des habitants qu'on n'a pas encore réussi à faire venir au jour d'aujourd'hui on a réussi à faire venir à peu près un tiers des habitants sur les réunions participatives qui viennent assez régulièrement on pourrait s'en satisfaire un tiers des habitants c'est déjà énorme on va chercher les deux tiers qui nous moquent oui mais dans les deux tiers il y a aussi les sympathisants de François oui mais welcome ah mais welcome les sympathisants de François et welcome François aussi tout le monde après c'est comment on appelle ça un conflit de loyauté ouais il y a ouais on pourrait appeler ça un conflit de loyauté si les sympathisants de François vous rejoignent écoutez juste pour la petite histoire je vais finir sur cette dernière petite histoire là sa deuxième ou sa troisième adjointe du coup donc ils sont trois dans l'opposition et son adjointe donc Canin qui a disparu et son adjointe qui avait fait un premier film donc c'était Canal Plus qui était venu et qui disait elle était à côté de François sur les bords de Drôme c'est assez poétique et elle disait oui cette bande de Babacool il nous faut un chef donc ça c'était voilà c'était elle et aujourd'hui elle nous a rejoint et France 3 est passé il y a un mois c'est sublime et donc cette personne qui se remue devant les caméras en disant c'est vachement intéressant ce qu'ils font quand même voilà juste se dire que tout le monde a le droit de changer et garder ça enfin moi je garde ça voilà je garde ça au fond de moi et je viens de faire une semaine de méditation vous avez la première fois que je suis sans besoin que je ne vais pas vous la faire mais voilà je suis de plus en plus convaincu qu'effectivement les gens sont voilà tout le monde est en capacité de changer et que le jugement n'amène pas à grand chose voilà donc on propose des choses les gens nous rejoignent ne nous rejoignent pas voilà on s'en fout on n'a pas spécialement envie d'être élu par contre ce qu'on a envie c'est qu'il y ait des listes participatives qui se mettent en place aux prochaines élections et que le focal ne soit plus sur Saillant et qu'il soit partout ailleurs et qu'il soit sur 400 500 communes ailleurs parce que là il y a juste un truc qui nous embête aujourd'hui c'est qu'on a cette pression médiatique qui fait que les élus démissionneront si la participation n'est plus en avant sauf que du coup je sais quel abattage médiatique il y aura sur la fin de cette petite histoire qui est dans un petit village avec toutes ces petites imperfections et si ça ne marche pas à Saillant ça peut marcher ailleurs il n'y a aucune raison nous ne sommes pas un village d'engagés loin de là village d'attaque en plus on est à l'attaque il y a des gens d'attaque ici village d'attaque on a la chance de recevoir le village d'attaque l'été dernier qui se met à l'entrée de notre village j'y étais tous les jours je présentais Saillant j'ai vu passer 10 Saillantons on est toujours 1200 j'ai vu passer 10 Saillantons juste par curiosité venir rentrer au village d'attaque pour voir ce qu'il s'y fait on a un village qui s'organise d'une manière admirable pour faire la bringue mais vraiment admirable on fait des bringues mais si vous venez déjà venez pour ça on fait des trucs incroyables mais pour ce qui est de l'engagement et des projets de transition on n'y est pas du tout dernier mot je vous promets que c'est le dernier on est aujourd'hui on n'est pas sur des crottes de chiens mais on n'est pas sur des projets d'envergure complètement dingues on est sur des projets qui sont à la portée de chacun aujourd'hui on ne souhaite pas aller sur des projets de transition parce que si on va sur des projets de transition c'est quelques experts qui essaieront de tirer vers l'avant des habitants et qui essaieront du coup de les emmener là-bas on est au niveau de l'expertise de nos habitants si on traite des crottes de chiens pendant 6 ans on traitera des crottes de chiens pendant 6 ans ce qui est important c'est que ce soit les habitants qui continuent à avoir la main sur ce qui se passe autour d'eux mais on ne resterait pas sur les crottes de chiens parce qu'à chaque fois qu'on se rencontre on échange il y a des experts qui se pointent et on monte en compétence c'est le principe de l'éducation populaire je ne sais pas si je peux convaincu que voilà et cette montée en compétence et en expertise elle arrive on est allé témoigner à Nîmes à Nîmes ils ont trouvé un projet formidable un projet d'autosuffisance sur un village de 400 ou 500 habitants avec du photovoltaïque non avec de l'éolien ça n'a pas de l'importance avec voilà et un projet d'épargne individuelle donc d'épargne privée qui était rentable à hauteur de 4% donc les mecs venaient vous voir en vous disant non seulement vous participez à un projet de transition mais en plus votre livret A qui vous rapporte 0,75 moi je vous propose un placement qui rapporte 4% bingo ça fait 2 ans qu'il galère pour essayer d'emmener des gens avec eux et ce monsieur est venu me voir à la fin il est venu nous voir on témoigna plusieurs et nous a dit mais ça y est j'ai compris il aurait fallu alors j'aime pas ces trucs là il aurait fallu il aurait fallu ouvrir dès le départ quelqu'un a une idée partagez-la et montez en expertise avec les gens ouvrez vos groupes vos cercles le plus possible et montez en expertise avec ces gens vous avez une armée après avec vous là ils ont fait la bêtise de rester à 4 ou 5 ils étaient plein de bonne volonté mais ils se sont dit à 4 ou 5 on va avancer plus vite et effectivement en 2 ans c'est devenu des experts de la question mais ils sont une vingtaine 25 dans leur collectif aujourd'hui à cause du droit d'auteur peut-être à cause du droit d'auteur pourquoi à cause du droit d'auteur ? c'est un peu l'ego d'une part et puis c'est ce qui protège les brevets c'est ce que chacun qui essaye de tirer la couverture à lui alors ça empêche l'idée de profiter à l'intérêt général mais non seulement ça mais je vous assure aussi que pour que les gens se sentent concernés les gens ont besoin de se sentir intelligents aussi les gens ont besoin de se sentir aussi investis voilà la plupart des gens en ont marre qu'on vienne leur dire ils le font tous nos élus nous dire comment il faut vivre comment il faut voilà on a une urgence écologique qui est évidente cela dit lorsque des gens passent leur vie à se demander comment ils vont finir le mois comment ils vont faire bouffer leurs gosses et comment ils vont sortir de leur appartement de leur taudis je peux vous assurer que si eux vous ne les impliquez pas dès le départ dans vos démarches ils ne vous rejoindront jamais 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 voilà c'était le dernier message que je voulais vous donner c'était ouvrez 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 pour la phase d'appel du coup on a un calore de questions il va falloir quelqu'un qui gère la parole et du coup pour gérer la parole une bonne méthode est de noter les noms des personnes qui prennent la parole dans l'ordre ou sinon on se le fait comme ça d'une manière un peu un peu sauvage comme vous voulez sauvage ah sauvage et puis là vous c'est pour du coup donner la parole oui vous voulez bien donner la parole du coup non pour la prendre ah c'est pour la prendre ah mais là vous retournez vers moi donc du coup ça ne va pas être possible quelqu'un veut bien gérer la parole c'est le début de la mise en route de la participation ça du coup allez super merci donc du coup quand vous voulez prendre la parole tournez-vous vers allez-y du coup vous êtes le premier je crois c'est ça ça y est je peux prendre la parole je peux poser une question est-ce que cette liste aurait eu le jour s'il n'y avait pas eu l'épisode du supermarché c'est difficile de répondre alors on n'a peut-être pas vu le jour parce que les circonstances ont peut-être fait qu'on ne serait pas retrouvé à 30 20 à vivre cette dépression à finalement se retrouver à 3 à se dire mince faut qu'on fasse un truc peut-être pas alors est-ce qu'il y a besoin d'une victoire pour engager la prise d'une municipalité je pense que ça aide mais je pense pas que ça soit indispensable après le fait d'avoir quelqu'un on s'est jamais battu contre quelqu'un on s'est toujours battu pour quelque chose mais mine de rien quand même puis vous l'avez bien senti dans la manière de raconter des choses il y a quand même il y avait quand même un truc sur lequel on voulait on voulait quand même avancer donc mine de rien ça reste un moteur quand même votre François a dû abandonner la communauté de communes quelles sont vos relations avec la communauté de communes ? je vais résumer avec une petite histoire qui va durer 2 minutes 15 donc du coup donc élection trois semaines après conseil communautaire donc vous savez vous avez élu à la fois des conseillers municipaux et communautaires donc notre maire et une de ses adjointes étaient du coup conseiller communautaire et François était aussi conseiller communautaire ils se réunissent à peu près un mois après les élections et vous savez que c'est des élections en direct donc c'est à dire qu'ils s'élisent entre eux les postes de président et de vice-président ils décident donc du coup ils font les élections donc un poste de président un candidat merveilleux ça quand même pas besoin de concertation hop un poste un candidat cinq postes de vice-président cinq candidats c'est magique quand même non ? on croirait qu'ils sont vus avant donc cinq postes de vice-président cinq candidats sixième poste sur lequel se présente notre maire Vincent deux candidats devinez qui était le deuxième François voilà bravo donc du coup François et Vincent du coup se présentent sur la même vice-présidence les élections ont lieu et là on se dit quand même ça va se voir ils vont quand même respecter le suffrage universel qui a eu lieu un mois avant enfin je veux dire c'est inimaginable on se posait même pas la question du coup c'était évident trente voix contre huit pour François incroyable incroyable donc du coup on s'est tous pointés au conseil communautaire suivant avec des panneaux des nids de démocratie etc nous on n'a rien dit les élus de l'opposition n'ont rien dit non plus voilà c'est aussi ça je veux dire par moment vous demandez à quoi c'est un élu de l'opposition si c'est juste à se taire ça peut poser des questions par moment mais il doit y avoir des enjeux qu'on ne maîtrise pas donc pas galard dans une commune à côté de chez nous au-dessus de chez nous il y a eu un vice de procédure un élu a été élu il n'avait pas le droit de se présenter donc on rebat les cartes entre temps la loi a changé avant on pouvait s'arranger entre communes et depuis cette loi le nombre de conseils communautaires est stricto sensu proportionnel à la population de chacun des blagues donc il faut revoter pour les conseils communautaires donc au conseil municipal François nous fait la totale il nous dit je compte sur vous parce qu'il se représente bien sûr donc nous on passe de 3 à 2 pardon on passe de 3 conseillers à 2 conseillers donc il nous dit bon il sentait quand même que ça sentait un peu mauvais pour lui quand même du coup que les 2 conseillers ça risquait d'être les 2 conseillers de la majorité et il nous fait le plan du vous allez quand même respecter la pluralité vous les grands démocrates du coup vous allez quand même pas du coup mettre voilà donc il propose et puis pour respecter la pluralité je vous propose que le maire Vincent du coup ne se présente pas et que je sois du coup juste avec l'adjointe avec la première adjointe oh mais c'est énorme donc c'est pas passé bien évidemment donc conseil communautaire élection un poste de président un candidat 5 postes de vice-président 5 candidats le poste où se présente Vincent 2 candidats donc le maire d'une commune bien plus petite que la nôtre qui se présente sur ce poste là qui d'un seul coup a eu un espèce d'éclair je me rappelle plus des chiffres mais pareil voilà il s'est fait enfin voilà ça a été réglé très rapidement donc une ultra majorité pour l'autre candidat et donc toujours pas Vincent fin de séance il reste une place au bureau exécutif un candidat Vincent donc c'est pas un poste de vice-président c'est juste au bureau exécutif 50% d'abstention il est quand même au bureau exécutif mais voilà juste pour vous raconter un peu les rapports qu'on a avec la communauté de communes c'est bon pour une future question sans qu'il y a monsieur avec le bureau j'ai juste un mot vous utilisez beaucoup le mot expert et je pense que c'est génial parce que vous créez une hiérarchie dans votre système c'est pas le mot expert que vous utilisez c'est le conseiller je pense que c'est très important parce que ça change complètement la position des gens qui vont intervenir ils sont vos conseillers ils ne sont pas des experts je pense que c'est mais j'en prends bonne note alors après dans mon discours puisqu'il s'agit d'opposer l'expertise technique qu'on nous impose régulièrement je fais un peu exprès de mettre en face un terme qui est aussi fort qui est l'expertise d'usage mais vous avez raison on parle jamais d'expert lorsqu'on est avec les habitants mais les habitants on ne les appelle jamais non plus les experts ça pourrait leur faire peur du coup ils pourraient partir de la salle merci c'est à rejoindre les relations avec la communauté on pouvait imaginer que ça marche c'est extrêmement compliqué c'est extrêmement compliqué et du coup avec toutes les compétences qui passent du coup des communes aux communautés de communes ça va être de plus en plus compliqué mais ça va être compliqué pour tout le monde ces grosses agglomérations qui sont en train de se monter autant vous dire qu'on s'éloigne de plus en plus de l'habitant lambda et même dans le choix des représentants ils ne sont même pas capables du coup de faire respecter le suffrage universel et le pire c'est les syndicaliques qui sont encore un niveau au-dessus qui sont des élus d'élus d'élus troisième niveau ainsi qu'il y avait la question messieurs quel a été le rôle des partis politiques dans l'affaire je suis assez radical là-dessus et je m'en excuse par avance dans notre démarche en tout cas à nous il ne pouvait pas y avoir de partis politiques pour la bonne et simple raison qu'il ne pouvait pas y avoir de bureaux exécutifs ou de bureaux de bien-pensants qui nous disent quoi faire donc pour nous c'était incompatible je ne dis pas qu'il ne faut pas de partis je dis juste qu'il faut que les partis changent et qu'à un moment donné qu'il y ait quelques personnes dans un bureau qui décident à la place des autres et qui décident d'une orientation politique et qui décident d'un programme pour moi ça s'oppose totalement à la démarche telle qu'on l'a conçue en tout cas au niveau local donc c'est incompatible pour moi dans notre démarche c'était incompatible est-ce que c'est incompatible dans un autre village dans une autre ville peut-être que non peut-être que peut-être que dans certains partis vous n'avez pas de bureau qui impose des candidats et qui impose des programmes il y a toujours un bel plan de vignons dans les partis le problème essentiel du coup des partis c'est qu'ils nous imposent des candidats et des programmes et vous avez bien compris que nous on a imposé ni programme ni candidat voilà que les choses sont venues naturellement ça c'est pas trop vite j'aime ça j'entends vous dire c'est pas toujours choisi par les militants du groupe en plus c'est ça voilà l'atome qui disait le pire des mots est de donner le pouvoir à ceux qui le réclament ok là la question c'est quoi ? bah moi par rapport à ce qu'on venait de dire justement est-ce que vous vous sentez un peu anarchiste et est-ce que vous voulez vous en revendiquer de l'anarchie et sinon ma question ça rejoignait un peu les syndicats mixtes et les communautés de communes et toutes les organisations qui forment le millefeuille administratif français comment vous décidez des représentants qui représentent la commune dans ces instances ? pour l'instant on a rien fait de révolutionnaire dans ces choses là alors là faut pas que je dise on faut que je dise ils alors ça veut pas dire que je m'en démarque mais ça veut dire que eux sont élus j'ai rien à leur dire là-dessus j'ai rien à leur dire quant à leur participation à la communauté de communes et alors c'est leur table c'est leur boulot moi j'interviens en tant que technicien et sur les aspects participatifs donc je vais plutôt dire ils et pour l'instant ils essayent en tout cas de montrer aux autres communes qu'ils ne sont pas de vilains extrémistes avec le couteau entre les dents et que cette parole de participation des habitants tout le monde est en capacité de l'entendre de droite ou de gauche donc leur jeu pour l'instant c'est plutôt de faire pas de baisser la tête mais en tout cas de faire un monde adorable et de faire en sorte que les gens les rejoignent en tout cas qu'ils arrivent du coup à semer deux trois petites graines à côté de c'est pas des graines que sème Hervé Mariton c'est autre chose du coup qui sème lui mais voilà l'idée c'est du coup c'est de jouer donc ils jouent plutôt le jeu donc ils jouent pas la carte de l'anarchie ils jouent pas la carte de la violence ils essayent vraiment de jouer le jeu et en plus on a un conseil municipal qui est composé de gens de Néo donc de gens qui sont arrivés dans les dix dernières années et de gens de Souches c'est ça qui est magique du coup c'est une des clés de la réussite ça n'aurait jamais marché si on avait pas eu des gens du village moi ça fait dix ans que je suis là je suis toujours pas saillançant et puis en plus après ce que je viens de faire autant vous dire que là je suis grillé alors j'ai un quatrième dixième génération je pense on sera toujours pas des saillançants c'est pas possible et du coup voilà donc ça ça a marché aussi là dessus et du coup on fond barrage à toutes les idées qu'on pourrait avoir qui seraient un peu vous voyez qui sont un petit peu un peu dans la progression un peu progressiste du coup on a une force conservatrice forte là du coup quoi et c'est cet équilibre qui se joue entre des néos des élus néos qui auraient envie que ça avance un peu plus et puis des élus de Souches qui voilà parce que les élus de Souches du coup ils se tapent tous les habitants derrière qui viennent leur voir en disant arrêtez vos canaries quoi voilà quoi les sanctions des feux vous imaginez les sanctions des feux mais c'était bon voilà c'était la délinquance les loups arrivés aux portes de la ville quoi je veux dire c'est vous imaginez pas le scandale que ça a fait cote de carb alors il y a il y a encore 6 questions ça va ? j'essaie de faire courant il y a le t-shirt jaune il y a Claudine monsieur en rouge devant il y a encore 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 donc c'est sur le t-shirt jaune oui on est encore hélas dans un régime représentatif quel est le regard du gouvernement du département de la région sur saillant quelle est la communication comment ça s'établit ? non mais je pense qu'on n'est rien puis ils ont raison enfin on a juste un village de 1200 habitants nous on est complètement halluciné de voir la médiatisation qui est autour de notre expérience quoi je veux dire puis comme je vous l'ai raconté j'espère que j'ai réussi à vous convaincre que c'était une méthode enfin c'était une démarche naturelle et que rien de c'est enfin voilà on n'est pas parti d'un concept particulier que tout s'est fait puis tout s'est fait en se faisant pied après pied pas après pas donc nous on est quand même très surpris de voir la médiatisation qu'il y a là dessus et au niveau à des échelles plus grandes non non il ne se passe rien on est allé nous voir du coup pour les élections départementales trois mois avant les élections nous disant on veut se lancer de gauche essentiellement selon lui nous voir en disant on aimerait bien du coup qu'on ait d'avoir un élu de saillant du coup avec nous parce qu'on veut se lancer dans une démarche participative on leur a répondu trois mois avant les élections enfin c'est bon vous ne vous foutez pas de nous je veux dire qu'est-ce que vous voulez faire trois mois avant les élections déjà au niveau d'un village il nous a fallu six mois du coup pour travailler ça trois mois sur une échelle départementale il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde appelez ça différemment mais appelez pas ça une démarche participative donc on a remercié les gens et on leur a dit les différents partis on leur a dit que malheureusement on n'avait pas je pense que ça va quand même un petit peu affoler le gouvernement si c'est emblématique c'est contradictoire avec notre représentatif si on passe de une commune aux prochaines élections à 400, 500, 1000 2000 communes 10 000 communes qui passent sous ce fonctionnement là oui là effectivement ça va commencer à faire bouger un peu les choses là aujourd'hui ça les amuse je pense que je pense qu'Hervé Mariton nous regarde amusés je veux dire on sent qu'on l'agace par moment quand même donc du coup ça c'est peut-être un petit indicateur qu'il y a peut-être un petit quelque chose mais globalement on reste une commune de 1200 habitants est-ce que les questions des personnes peuvent être énoncées un peu plus fort pardon on ne sort pas du tout la question alors la réponse est intéressante mais trop d'aide c'est pareil merci donc on a plus d'une alors moi j'avais deux petites questions les élus est-ce qu'ils ont une formation ils ont une formation quand ils sont arrivés et pour que les personnes puissent participer aux commissions est-ce qu'il y a un système de garde pour les enfants parce que ça peut être important pour que la plupart des personnes puissent participer alors je vais répondre par un biais dire que lorsque les gens ne viennent pas aux réunions on ne se dit pas que les gens ne participent pas ou que les gens se désintéressent de la chose publique on se dit qu'on a choisi la mauvaise heure le mauvais endroit et le mauvais sujet mais bon à la force de se le dire si on finit et que les gens ne finissent toujours pas à pas venir on fera d'autres conclusions mais aujourd'hui on en est là on se dit que c'est nous qui n'avons pas organisé les choses correctement pendant la campagne il y a eu plein de bénévolat il y a des gens qui nous corrigeaient les textes aujourd'hui on a toujours des correcteurs ou bénévoles il y a des gens qui gardaient les enfants il y a des gens qui nous faisaient à manger il y a des gens qui allaient chercher la bière au brasseur il y avait toute cette solidarité là qui se mettait en place ça nous paraît compliqué d'organiser une garde systématique pour les 70 réunions donc ça on n'organise pas et le deuxième niveau de votre question s'ils avaient des formations non non ils n'ont pas eu de formation initiale ça c'est sûr peut-être que l'élu aux finances suit une formation particulière il n'y a pas de formation complètement décrite par contre on se voit ce week-end samedi dimanche avec les élus des habitants le conseil des sages et on se fait un petit point sur où on en est les uns les autres mais on va surtout parler de nous voilà on peut parler aussi un peu des vacances moi j'en parlerai un peu mais on va surtout du coup on a deux facilitateurs deux animateurs qui viennent du coup nous animer notre week-end et qui vont nous mettre en place des méthodes aussi qui vont nous permettre aussi permettre à chacun de il y a eu des chamboulements dans des vies quand même il y a des élus qui du coup se retrouvent c'est pas rien ce qui se passe dans leur vie donc voilà tout ça et puis on sent que les élus sont de plus en plus vous voyez où ils sont de moins en moins avec leur étendue ils commencent à savoir nos élus donc ils montent en expertise aussi nos élus donc là il y a danger aussi et je m'en aperçois aussi de temps en temps lorsque je pose une question lorsque je suis pas d'accord du coup avec un avis qui est donné je peux de temps en temps observer alors qu'avant les oreilles étaient grandes ouverts aujourd'hui on peut sentir un petit oui mais ou mais non parce que tu et ce qui est normal ils montent en expertise donc c'est normal qu'ils maîtrisent davantage leur dossier mais voilà il y a un truc sur lequel il va falloir qu'on fasse attention là-dessus qu'ils fassent attention là-dessus et puis on a cette formation de deux jours qui arrive là mais qui est plutôt sur la dimension collégiale et comment on travaille ensemble et comment on reste les oreilles ouvertes et comment on se néglige pas aussi intérieurement dans cette aventure-là donc c'est plutôt des formations de ce type qu'on va suivre pourquoi avez-vous un discours pessimiste quant au futur de votre expérience on me sent un peu parce que parce que parce que je bois régulièrement mon café au bar à la terrasse du bar des sports et ça au moment où je suis parti il y a trois semaines il y avait une montée de violence assaillante violence verbale on est perçu comme des comme des extrémistes on a on a reconstruit le mur de Berlin quelque part on est perçu comme des gens même si notre méthode du coup se veut sans étiquette et c'est vraiment sans étiquette aucune la participation appartient pas plus à la gauche qu'à la droite ça je peux vous l'assurer malgré ça voilà et on a des habitants qui se sentent dépossédés en particulier les jeunes les 20-25 ans on a un gros problème du coup avec les 20-25 ans qui sont issus du village enfin les parents du coup issus du village et qui se sentent dépossédés de leur village je comprends pas non plus je pense que je pense que c'est aussi des jeunes qui qui sont peut-être voilà qui ont pas encore réussi à agrandir leur univers aussi et du coup leur vie c'est essentiellement saillant et du coup cette perspective de choses un peu différentes qui se passe la surmédiatisation qu'il y a pu y avoir du coup voilà ça leur donne un petit peu ce fantasme de voilà enfin on est des babacoups dégénérés quoi voilà et et on sent que ça crée quelque chose voilà donc là d'où la question des agora pour vite permettre à de nouvelles personnes de rentrer dans le cursus aussi participatif parce que tous ceux qui rentrent pas dedans du coup se disent que c'est une bande de potes qui décident c'est ça qui se dit dans le village si vous venez pas dans les réunions même si on est 250 dans les réunions les gens se disent ils sont entre eux là ils sont entre eux c'est toujours les mêmes ils n'ont aucune idée de qui vient de combien on est et de comment se prenez les décisions donc ils ont des fantasmes voilà je vais poser une question qui peut paraître très basique comme vous le savez le maire et les adjoints sont enfin rétribués entre guillemets touchent une certaine somme comment est-ce que vous avez résolu ce problème parce que bon moi j'étais adjoint au maire ici à Sainte et c'était une époque c'est pour ça que c'est dans les détails aussi que ça se il y avait eu quatre adjoints quatre adjoints réglementaires qui touchaient quelque chose et quatre adjoints supplémentaires qui touchaient plus rien alors le maire qui était un type qui avait le sort du partage qui était intelligent il a fait quatre mandats quand même mais bon peut-être de trop mais ça c'est autre chose il a dit c'est quand même c'est honteux de voir ça on a mis tout dans l'impôt commun lui et on a divisé par neuf quoi alors vous comment est-ce que vous avez abordé ce problème là parce que là ça peut poser il y en a certains je suis désolé j'ai une réponse qui va vous convaincre tout de suite on ne se connait pas du tout avec ce monsieur est-ce que vous pouvez du coup le confirmer auprès de l'assistance cette question n'a pas été préparée ils ont pris la décision très rapidement de diviser du coup les indemnités en fonction du nombre du nombre de conseillers donc on n'a pas des adjoints et des conseillers chez nous comme chacun est responsable du coup d'une commission du coup chacun est en responsabilité et les indemnités ont été données en fonction du temps d'investissement donc le maire qui consacre effectivement déjà à plein temps plus son mi-temps de travail touche plus que les adjoints je crois qu'ils ont déterminé trois niveaux à peu près le maire qui du coup touche un peu plus parce qu'il est effectivement très régulièrement là des adjoints qui sont effectivement eux aussi très régulièrement présents je pense à celui qui s'occupe de l'urbanisme de toutes les voiries etc. qui est extrêmement présente sur le truc et tout le monde touche une indemnité qui n'est pas mirobolante qui est de l'ordre de 150 ou 160 euros mais tout le monde touche une indemnité dans ce cadre là et même l'élu de l'opposition qui nous a rejoint me semble-t-il à vérifier ça mais il me semble bien qu'elle aussi puisque du coup elle est en correspondance aussi sur un truc donc ils ont résolu ce problème on a une question derrière moi vous dites qu'on a l'espoir d'étendre dans d'autres communes mais par ailleurs dans la commune de Saint-Dion y a-t-il des gens qui ont envie de prendre le relais ou est-ce qu'on risque de retomber dans le système précédent c'est une éventualité nous on a je pense qu'on a résolu le problème du cumul des mandats c'est-à-dire que les 12 là je pense qu'il n'y en a aucun qui se représentera donc là le problème du cumul des mandats celui-là il est réglé ça veut donc dire qu'il y a bien un relais à prendre et qu'en termes de com si jamais le relais ne se prend pas ce sera catastrophique parce que la presse sauf si dans 4 ans et demi 400 mairies ont été prises par des listes participatives oui oui vous avez raison et l'histoire de Saïan on l'oubliera et ça sera très bien oui oui c'est comme les gens qui font la grève de la femme est-ce que dans un groupe vous avez y en sort lancé un monsieur est passé devant vous êtes passé justement devant la dame qui est devant vous qui était la suivante sur la liste je vous note pour une question après oui moi j'ai une autre question j'ai une autre question d'ordre pratique comment est-ce que le personnel de la mairie se gère en voilà d'une manière assez classique sauf voilà il y a eu des je pense qu'il y a plus d'ouverture il y a plus de propositions de formation il y a plus de il y a plus d'attention il y a plus de présence aussi je pense que si on en posait la question aux techniciens je pense qu'il y en a certains qui commencent à vous dire qui commencent un petit peu à nous saouler ces élus parce qu'ils sont dans l'ordre et sans notre dos voilà les élus sont présents donc les techniciens font ce que leur demandent leurs élus mais après on est dans un fonctionnement assez classique on doit avoir quatre dans un fonctionnement hiérarchique oui et on a une secrétaire de mairie et quatre cinq employés municipaux et ça fonctionne du coup avec une directrice et ses salariés en grosso modo voilà sauf que chacun je pense qu'ils font vraiment un effort pour que le politique reste à sa place de politique et que les techniciens soient vraiment à leur place aussi mais après sinon je pense qu'on est dans un fonctionnement assez classique après justement c'est vous qui étiez sur la liste monsieur juste après justement vous étiez sur la liste juste après vous en prie oui pour en venir à ce que je disais tout à l'heure dans la gronde est-ce que vous avez en semencer effectivement d'autres qui disent démocratie participative est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à vous rejoindre dans ce modèle là qui vous paraît très intéressant est-ce que vous faites la bonne parole un peu partout dans la France la bonne nouvelle la bonne nouvelle c'est pour l'instant c'est pour l'instant c'est pour l'instant c'est pour l'instant ce sera intéressant de savoir s'il y a d'autres exemples en France dans d'autres départements du coup je pense que le travail que je vais essayer de lancer dans les prochains dans les prochains temps je sais qu'on est convaincu dans plein milieu donc je suis dans l'éducation populaire et je je suis désespéré de voir dans quel état se trouvent ces associations d'éducation populaire et du coup je pense que là il y a un vrai il y a un vrai créneau à prendre ces associations d'éducation populaire dans les quartiers dans les villages sont au plus proche des habitants si des gens sont en capacité du coup de faire monter des dynamiques comme celle-là c'est nous je me tourne vers vous du coup on se connait pas mais je crois que vous êtes dans l'ensemble social et je crois qu'on est les mieux placés pour le faire on est mieux placés aussi pour le faire parce que ces méthodes-là on les maîtrise même si je vous dis qu'en 3 heures c'est réglé mais ces méthodes-là on les maîtrise on est formé pour ça on connait les gens on a réussi à afficher bon an, mal an une figure de neutralité ça dépend des associations il y en a certaines qui ont un peu mis le doigt dans le pot de confiture mais voilà et du coup je pense qu'on a un vrai truc à jouer là-dessus donc je pense que alors autour de moi moi il se trouve que je suis directeur d'un centre social juste à côté à 20 km donc maintenant mon boulot c'est aussi en tant que professionnel cette fois-ci c'est d'aller voir je ne me serais jamais permis en tant que directeur de centre social d'accompagner une liste comme je l'ai fait là on ne fait pas ça par contre une fois que les gens sont installés je vais les voir du coup en leur disant vous avez vu ce qui s'est passé là-bas si vous voulez on peut lancer une dynamique participative dans votre village et donc on le fait actuellement dans trois villages d'Andiwa un village de 15 habitants Oslon sur lequel il vient de sortir un article sur rue 89 je vous le conseille je vous le conseille enfin je vous le conseille on n'est absolument pas nommé d'ailleurs je vais aller voir l'animatrice qui a fait ça on lui a filé le bébé et elle ne nous nomme pas je veux dire c'est quand même gonflé non mais l'espace social je veux dire quand même et pour l'éducation populaire dire que le centre social a participé du coup à mettre en place une dynamique participative et que ça puisse mettre du coup à l'oreille d'autres centres sociaux et d'élus de se dire tiens si on demandait au centre social un coup de main là dessus donc voilà il y a trois communes aux alentours dans le Diwa dans lequel je travaille et on a une ou deux communes qui essayent de se lancer un petit peu timidement mais je vous avoue que l'engouement est surtout à l'extérieur de la Drôme donc on vient beaucoup témoigner à l'extérieur de la Drôme et voilà et autour de nous et au plus proche de nous pas tant que ça et on a beaucoup aussi d'élus de l'opposition qui nous sollicite beaucoup moins d'élus en place de la majorité mais on a beaucoup d'élus de l'opposition beaucoup de démarches participatives dont on n'a pas entendu parler sans doute parce qu'elles ont échoué enfin échoué c'est même pas le terme elles n'ont pas eu la majorité du coup aux élections et du coup on a des élus de l'opposition qui viennent nous voir en nous disant il y a un truc qui n'a pas marché et voilà donc ils viennent chercher un peu de méthode mais je pense que vraiment les centres sociaux les MJC puis arrêtons de cliver aussi toutes ces structures d'éducation populaire sur lesquelles il y a un fil à cigarette entre elles et qu'on continue à se faire la guerre comme des idiots jusqu'à ce qu'on disparaisse complètement et puis ça va arriver et du coup voilà et qu'on se mette en route et qu'on aille rentrer dans cette brèche là et être au service des élus pour qu'eux-mêmes soient réellement des représentants de leur population je pense que là on a un joli job à tenir sur le siècle qui vient ok alors au niveau questions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 on en a 7 je vais faire beaucoup plus tôt donc je les cite comme ça les personnes sont rassurées sur les prises de parole qu'ils vont prendre il y a la motion au t-shirt jaune la dame au coin voilà qui lève la main Virginie Laurence François madame au fond l'après de l'entrée et Denis on a 7 ans ça va ? ça va pas pour une question on va savoir si c'est les vidéos qui seront en ligne il faut avoir un commentaire oui et comment les trouver Guillaume Bouffé sur Youtube Guillaume Bouffé sur Youtube voilà voilà Bouffé il y a un accent mais on m'a dit qu'il valait mieux être le prédateur que la proie alors ouais vous se levez oui la vidéo sera en ligne sur Guillaume Bouffé BOUI 2FE arrobas ah non c'est pas la peine sur Youtube Guillaume Bouffé sinon c'est arrobas gmail.com voilà sinon Denis tu prendras l'adresse au t-shirt voilà je décarpe de visite si vous voulez c'est à moi c'est à moi de poser la question bravo pour avoir fait passer Utopia du rêve à la réalité en tous les cas c'est quelque chose qui existe aussi pour répondre à monsieur dans un mode un petit peu différent à Saint-André-de-Val-Bagne où Camille a tiré au sort des gens de sa commune des inscrits de sa commune et a réussi à avoir la minorité à la mairie et elle est tellement boycottée par le maire des comptes rendus qu'elle a fait des vidéos où on voit vraiment un maire de très très mauvaise foi que des gens de la majorité sont passés dans son mort à elle donc c'est emblématique Etienne Chouard l'a assisté d'ailleurs je pense que beaucoup de gens le connaissent ici et je me dis par rapport à votre projet est-ce que vous avez anticipé un futur où on pourrait se passer d'élections où on pourrait avoir un vrai régime participatif et est-ce que pourquoi pas vous auriez sollicité Lordon, Chouard des gens comme ça éclairés Là il n'y a pas de collectif je pourrais vous parler comme mon nom propre mais ça n'a pas tellement de sens que je vais vous répondre et on pourra répondre à cette question peut-être après ou lancer un débat mon opinion là-dessus n'a pas beaucoup d'intérêt je viens surtout vous présenter quelque chose de collectif et cette question-là on ne se l'est jamais posée puisqu'on est encore une fois dans un cadre réglementaire qu'on respecte mais qu'on fait vivre voilà donc donc ces questions-là on ne se les est pas posées pour le voir il faut aussi rêver demain on avait prévu de faire venir Étienne Chouard qui ne viendra pas le 18-19-20 septembre mais ça peut être une des réponses à votre question pour éviter le goût du pouvoir et la dérive est-ce que vos postulants se sont présentés un homme un mandat unique et ont pris l'engagement formel de ne pas se représenter non 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 mais ça fait partie des choses qu'ils ont en tête et on prendra je pense toutes les bonnes volontés si un des candidats un des élus du coup souhaite se représenter et qu'il a montré pendant 6 ans qu'il était tout à fait dans cette dynamique-là moi je serais ravi de l'accueillir à nouveau pour un nouveau mandat je ne sais pas je pense qu'en 6 ans quand même si on a des envies de pouvoir c'est compliqué de les cacher pendant 6 ans pendant une mandature de 6 ans mais ça ça leur appartient ça leur appartient complètement mais en tout cas on n'a pas posé cette règle-là on n'a pas posé cette règle la règle qu'on a posée c'est si ça ne marche plus s'il n'y a plus de participation il y a démission voilà moi j'avais une question par rapport à cette dynamique collective en fait que vous présentez en train de de s'essouffler un peu enfin j'entends une crainte en tout cas pas en participation en tout cas on est toujours au même niveau d'une participation par rapport aux personnes qui ont pris un mandat en tout cas je me dis que ce n'est pas très étonnant finalement parce que les aventures collectives comme ça quand elles partent et qu'il y a un engouement terrible c'est normal que ça retombe un peu et justement vous avez dû vous être approchée de différentes municipalités parce qu'il y a aussi d'autres municipalités qui avaient des équipes enfin d'autres façons de faire autres ailleurs et je me dis qu'il y a aussi des moyens pour se renforcer en fait c'est normal qu'une aventure de 6 ans en plus à l'échelle d'une municipalité elle soit pas constante et linéaire et heureusement j'aurais envie d'être un peu plus optimiste surtout vous parlez d'accompagnement extérieur ce qui me semble non 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 ils ont encore la pêche et je pense que ça en termes d'énergie je pense que ça tiendra je remarque juste que pour certains ça a été un bouleversement et ça a été un rythme très soutenu et qu'il faut qu'ils prennent peut-être un peu plus de temps pour eux et qu'ils soient moins présents en 3,7 par réunion par exemple pour du coup prendre aussi un peu de temps pour eux et qu'ils n'explosent pas en route et je voulais vous dire un autre truc sur votre question et du coup j'avais une autre petite question c'était par rapport au conseil des sages parce que finalement les décisions se prennent toujours en conseil municipal donc ça veut dire que si un jour le conseil municipal décide de faire sans le conseil des sages le conseil municipal peut faire tout le temps sans le conseil des sages nous on est juste là force de conseil mais ils en font bien ce qu'ils veulent jusqu'à aujourd'hui ils nous écoutent et on construit ensemble donc la mairie porte ouverte c'était le conseil des sages qui l'a proposé qui l'a construit avec eux le passage à des agora des décisions des prises de décision c'est des envies et des idées qui sont sorties du conseil des sages aujourd'hui les élus se mettent autour de la table pour réfléchir à ça ça fonctionne comme ça le jour où ils décident de nous évacuer ils nous évacuent vous êtes au conseil municipal non non ah non on n'a aucun titre particulier on n'a aucun pouvoir on propose ça va ? on a quelque chose de l'on bonsoir donc Laurence Henry élue de l'opposition bienvenue à Zin voilà aussi à la CDI mais je peux aussi je suis un peu déconnue parce que je suis mariée finalement je suis de l'école campagnard on est des idées j'ai ma copine qui m'aide vous pouvez lire je voulais vous remercier pour ma petite histoire j'ai transmis l'invitation que j'ai reçue par la situation j'ai transmis à tous les maires tous les mairies de la CDI et mes collègues des lus voilà je reconnais quand même de choses dans ce que vous dites par rapport au comité nous on a des comités de quartier qui deviennent aussi des instruments d'information donc c'est vrai que ces outils que vous avez présentés peuvent être des armes donc c'est bien mais en fait quand ça dépend ce qu'on en fait c'est comme tout c'est quand même beau voilà moi ce que je voulais aussi vous dire c'est qu'on a une expérience dans le petit village on fait pousser mes légumes de démocratie participative et on ne dit pas on a par exemple un cabinet d'urbanisme qui est venu pour le plus et je les voyais au fur et à mesure nos architectes se défigurer au fur et à mesure que les habitants arrivaient j'ai compris après elle avait préparé des post-it des trucs des machins moi aussi je fais un peu de la nation elle avait préparé un certain nombre et comme elle avait été à Royan juste avant où il y avait un homme blanc que je parlais là peut-être ministre un homme dominante et après il y avait eu 8 participants et nous sur ce petit village de 500 on était déjà 35 avant qu'elle tombe dans l'époque voilà donc ça marche super ça marche super c'est une question effectivement de volonté des hommes et des femmes en classe et voilà et puis ce moment de gens de participer ça prend du temps mais sinon il y a moyen de rigoler de tirer dans la collecte des amis et autres mais bon voilà ça peut arriver ça se fait aussi un petit peu chez nous ça ne met pas forcément qu'on a parce que ça ne va pas forcément aussi loin mais c'est vrai que ça se fait un petit peu je suis assez fière de dire je pense qu'il y a deux voix soit vous êtes au pouvoir et du coup vous mettez vraiment en place ce genre de choses soit vous ne l'êtes pas j'accompagne actuellement des élus à Diolphie là c'est dans la Drôme pour le coup et il y a des conseils de quartier du coup dans cette ville maire PS je ne sais pas pourquoi je donne à chaque fois l'étiquette pardon ça n'a aucun intérêt je me charme je m'acharme sur le PS maire du coup qui du coup met en place des comités de quartier qui sont malheureusement du coup je vous dis voilà très descendant etc et la proposition que je leur fais ils n'ont pas encore dit oui mais ça serait du coup de travailler des conseils de quartier en parallèle mais c'est vrai c'est à dire dans le même quartier il y a un conseil de quartier officiel et puis il y en a un autre et médiatiser ce truc là moi je suis prêt à parier quand même que dans un conseil de quartier du coup le nombre de personnes va petit à petit diminuer et que dans l'autre ça va grossir moi je fais ce pari là et je leur disais si vous voulez gagner les élections pendant 4 ans et demi vous allez construire avec les gens leur projet de quartier et leur projet de ville vous avez 4 ans et demi pour le faire et vous allez mettre en place des actions sur les actions qui sont mises en place il n'y a pas forcément toujours besoin d'un aval municipal il y a plein de choses qui se font juste par proximité par voisinage on n'a pas toujours besoin d'avoir le chef qui nous dise ok tous les projets ne nécessitent pas d'un budget pharaonique il y a plein de petites choses qui peuvent se faire là et je vous dis quand vous demandez aux gens quels sont leurs besoins et leurs envies et quelle est leur petite épine dans le pied il faut vous assurer que ça marche et ils vous la donnent leur petite épine et quand cette petite épine devient collective et bien là vous avez un projet c'est pas plus compliqué que ça et donc ça se met en route en plus vous avez plein de gens là du coup qui disposent des méthodes d'animation c'est fabuleux j'ai une question c'est une urgence logistique non mais si vous avez une question je vous note après il y avait la question de François j'ai en fin de compte deux questions pour savoir un peu dans quelle figure politique on se pose chez vous je parle pas seulement de saillant mais dans le département quelle hauteur l'EPS quelle hauteur les Républicains et quelle hauteur l'EFM dans le département on est passé à droite on était déjà à droite au niveau du département non on était à gauche pardon dans le département on est passé à droite on a toujours été Mariton a fait a fait une sacrée a laissé une sacrée trace son canton c'est pas un canton d'ailleurs pour les députés c'est son territoire sa circonscription pardon est gigantesque c'est incroyable en termes de superficie c'est complètement incroyable donc il y a une vraie trace de droite vraiment dans la Drôme à Saillant on a toujours voté plutôt à gauche plutôt mais voilà on est quand même sur un territoire de droite et de plus en plus à droite voilà puis on descend dans le sud puis le FN est fort et à part ça je voulais mais bon c'est une petite blague le voisin a dit un truc tout à l'heure tout au début il parlait des doux salopards du sage moi je parlerai des doux hommes en colère vous êtes encore ni l'un ni l'autre on est encore un petit peu en colère encore un peu en colère madame bonjour je suis Noël et je voudrais savoir s'il y a d'autres communes en France en Europe dans le monde qui sont sous ce modèle là et est-ce que ça a dur ou est-ce que ça a perdu il y a sans doute plein d'expérimentations je viens d'un village là du coup dans les CVN où ils font plein de choses dans la transition les constructions collectives les habitants qui se mettent autour de la construction du four à pain du village de la construction d'un bâtiment ils ont lancé une épicerie une biocop du coup dans le village tous les habitants ils font des choses extraordinaires en termes de participation et d'engagement d'habitants chose que nous on ne fait pas qu'on ne sait pas faire aujourd'hui par contre des démarches poussées à cet extrême en termes de fonctionnement démocratique je n'en connais pas mais il en existe sans doute mais d'aller pousser d'aller pousser le truc jusqu'à faire écrire le programme par les habitants et de faire tourner cette courroie de transmission de cette manière là où des habitants construisent avec des élus des projets qui passent ensuite en conseil municipal je n'ai pas je ne l'ai pas je ne l'ai pas croisé encore mais mais je ne il en existe sans doute là on a tenu oui grâce à je peux donner un élément de réponse bien sûr à une autre dimension j'ai eu la chance de pouvoir assister en direct à Porto Allais pour Brésil à une à la démocratie participative là il n'y a pas de problème avec le mot parce qu'il n'est pas galvané là-bas c'est 1 million 300 000 habitants donc ce n'est pas tout à fait les mêmes dimensions mais je ne vais pas décrire parce que ce serait trop long il y a des livres aussi là-dessus mais le principe c'est des quartiers pour le coup et des budgets c'est à dire que ce n'est pas un comité qui va dire nous je trouve qu'il y a des gens qui sont nouveaux à côté les rues sont mal éclairées quoi c'est des budgets sur les gens choisissent nous même proposent eux-mêmes et après ils décident entre eux si c'est l'assainissement les transports qui sont prioritaires etc c'est eux qui gèrent les appels d'offres qu'il faut appeler à des techniciens quand ils ont besoin et qu'ils vont être finis à leur mettre dans la case et après ils sont sur le terrain quand ils disent appel d'offres sur la route dans l'appel d'offres il y a telle épaisseur de bitume les gens des communautés en question sont sur le terrain le moment où on pose le bitume avec un centimètre pour mesurer qu'il y a bien il y a cette centimètre d'enrobés et je vais c'est assez ils poussent tout le temps de voir ça et comment se passe ils s'assemblent nous on est 110 ce soir je ne sais pas combien ils s'assemblent où il y a 400 personnes et ça s'écoute ça marche bien et tout ça c'est quoi ? c'est assez alors après c'est pas sans poser énormément de problèmes et ça marche pas tout seul tout bien voilà mais pour dire que c'est quand même possible à l'étude et puis il y a un autre élément de réponse c'est un livre qui s'appelle une énorme initiative collective dans le monde et c'est un livre qui raconte ça comment des gens pas forcément à l'échec des économies mais comment des gens se mettent ensemble pour faire quelque chose ça n'arrête pas moi je suis pour le small is beautiful parce que des gens ensemble à quelques-uns ça marche bien après quand c'est beaucoup beaucoup de monde ça demande une sacrée ça s'est organisé je pensais que la question c'était en France bien évidemment que Porto Alegre mais c'est même pas comparable je veux dire c'est voilà Marina Leda on peut même pas comparer notre système avec celui de Marina Leda qui est un petit village en Dalou c'est incomparable bien évidemment la personne qui était souvent sur ma liste n'est plus à sa place elle s'est déplacée ah oui voilà si je voulais signaler qu'il y a une autre commune en France qui fait de la démocratie participative c'est à Grigny au nord de Paris ils ont perdu malheureusement ils ont perdu mais effectivement on a fait monsieur qui tout à l'heure était prêt je voulais simplement dire que par rapport au PLU qui n'est pas votre truc on dirait il est là l'occasion justement de se réapproprier le territoire et il y a matière à débat et justement par rapport aux besoins et d'adapter tout ça à l'habitant justement souvent le PLU échappe aux habitants on va construire un petit peu ça et là on est vraiment sur l'utilité c'est pour ça que je serai animateur du coup ça fait un an que je n'ai pas animé de commission à Saillans et là je me proposerai comme animateur parce que je n'ai absolument rien à je ne peux pas dire que je n'ai pas une idée mais évidemment c'est un projet éminemment politique c'est le départ de tout enfin c'est le départ de beaucoup de choses en tout cas bien évidemment ce qui va être compliqué c'est de donner le niveau d'information nécessaire vous savez il y a deux gadgets qu'on utilise beaucoup en France c'est le budget participatif et le référendum local pourquoi j'appelle ça des gadgets parce que le budget participatif si vous ne prenez pas un temps d'information et de formation des citoyens sur comment fonctionne un budget municipal c'est du gadget quand vous faites un référendum et que vous ne prenez pas le temps d'expliquer les tenants et les aboutissants de la question à laquelle vous avez demandé aux gens de se prononcer c'est du gadget on l'a vécu sur la constitution européenne et en plus ils n'ont même pas allé jusqu'au bout du processus ces abrutifs ils ont même réussi à aller contre la vie en gros vous aviez ce fascicule de je ne sais pas combien de pages c'était on vous demandait vous aviez quelques jours quelques semaines pour prononcer d'accord pas d'accord j'étais incapable de le dire ce truc c'est une blague donc du coup c'est deux sinon c'est des gens qui vont vous expliquer ce qu'il y a dedans c'est ce qui se passe bizarrement en fonction du parti dans lequel ils sont du bord dans lequel ils sont ils n'ont pas la même lecture du truc c'est assez étonnant ça quand même je ne sais pas si vous avez remarqué mais pourtant c'est les mêmes mots et ils n'ont pas la même lecture du coup voilà donc du coup il me semble effectivement le gros truc c'est l'information et la formation des gens et ça ça prend du temps et je n'ai pas de clé miracle là dessus si ce n'est me dire que lorsqu'on se met en route lorsque les gens sont concernés par un sujet a priori ils seront là lorsque vous leur proposerez des formations et de l'information sur ces sujets c'est la seule clé que j'ai c'est une petite auto-formation il y aurait une question de monsieur oui avez-vous déterminé quelles étaient les réticences des habitants des saillants à votre projet et pensez-vous qu'il est possible de les retourner ou de les séduire et de les amener je pense que il y a une absence de dialogue les ailleurs ou des idées préconçues je pense qu'il faut que nos élus se mettent davantage et on les invite à se mettre davantage en contact avec la population ils sont très en contact avec la population mais avec la population qui participe et du coup aujourd'hui ils sont davantage ils sont dans la réunion ils sont dans la mairie ils sont un peu moins présents sur l'espace public d'une manière générale voilà et je pense qu'ils auraient tout à gagner et pas 6 mois avant la prochaine campagne qu'ils ne le feront pas à mon avis pour la plupart d'entre eux mais qu'ils auraient tout à gagner à se refrotter du coup à des gens qui ne sont pas convaincus qui ne sont pas des partisans voilà et je pense que ce système du coup d'agora dont je vous parlais de prise de décision à 300, 400 avec du tirage au sort on verra s'il y a du tirage au sort ou pas de tirage au sort mais du coup ces prises de décision là vont permettre du coup aussi aux élus de rentrer à nouveau en contact et de montrer aux gens vous voyez bien que c'est vous qui êtes décisionnaire dans ce qu'on fait vous voyez bien que c'est vous qui construisez voilà et je pense à moins de tomber sur des gens de grande mauvaise foi et on en a mais lorsqu'ils auront participé à une ou deux agora je pense qu'ils ne pourront plus dire que ce ne sont qu'un petit groupe de privilégiés et d'initiés qui régissent la mairie en despote parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on nous dit c'est un groupe d'amis qui gère la mairie en despote mais il y a des résultats oui mais il faut pouvoir les voir il faut avoir et là du coup pour le coup une agora sur l'espace public vous voyez que la décision se prend là en direct avec du tirage au sort voilà je veux dire ça s'impose à vous je veux dire qu'il y a quand même un petit bout d'ouverture là quand même sur ce coup là si en plus vous avez réussi à choisir des sujets intéressants des sujets importants je pense que là les plus dubitatifs ne nous rejoindront pas forcément mais en tout cas seront un peu interrogés dans les préjugés qu'ils pouvaient avoir comment vous faites venir les gens comment les mobilisent à votre agora comment on fait on va on va déjà les rapidement je travaille je travaille du coup dans le diwa et du coup j'interviens sur un village de 450 habitants on est intervenu du coup sur le marché 4 fois si on avait lancé une réunion publique en disant venez discuter logement et rencontre des populations on aurait eu 4 personnes d'accord on est allé intervenir 4 fois sur le marché 4 vendredi matin nous sommes allés sur le marché et on avait une question très simple qui disait j'aime vivre à l'Ukandiwa mais 3 petits points et on allait récupérer tous les mets et on notait ça sur des feuilles de couleurs et on étendait un fil du coup un fil d'étendage avec des feuilles de couleurs c'est un peu le porteur de parole et du coup on affichait ça donc du coup les gens étaient interrogés par ce qui se passait etc on a fait une synthèse on est allé 4 fois on a fait 60 entretiens à peu près c'est des entretiens 5 minutes les gens vous disent c'est quoi le caillou dans le P alors il y a des gens avec qui vous restez 3 quarts d'heure parce que du coup voilà parce qu'ils avaient envie de parler parce que vous aussi et machin puis des fois ça dure 5 minutes puis des fois ça râle puis voilà donc du coup 4 passages et on a déterminé avec un groupe d'élus et un groupe d'habitants qu'il y avait deux problématiques majeures mais on ne l'a pas inventé c'était là c'était le logement et la rencontre des populations donc on a affiché une réunion sur la rencontre des populations et le logement les gens sont venus c'est des trucs qui a priori intéressaient les gens donc a priori ils viennent et on a demandé aussi aux élus et aux habitants locaux de ramener des gens il ne faut pas compter sur les animateurs pour ramener des gens la plupart du temps les animateurs n'habitent pas le territoire donc on leur disait si vous comptez sur nous et faire des affiches de couleurs format A4, A12, A20 enfin on sait c'est pas comme ça qu'on fait venir les gens qu'on fait venir les gens parce que le sujet a t'intéressé parce que vous allez parler à votre voisin et en lui disant viens avec moi parce que du coup on va parler de ça c'est comme ça que ça marche donc des sujets intéressants donc ne pas penser à la place des gens voilà des sujets intéressants qui intéressent les gens vérifier que ces sujets intéressent effectivement les gens et puis se démerder pour que sur place il y ait des gens qui viennent mobiliser des gens du territoire et puis c'est quoi c'est deux soirées par mois une ou deux soirées par mois vous faites autre chose que de regarder la télé quand je dis vous c'est pas vous bien sûr dans cette salle non mais il y a beaucoup de gens qui nous disent on a autre chose à faire il y a pire que ça je veux dire que de se retrouver une ou deux fois par mois autour d'un sujet autour de l'histoire de notre village de l'avancée alors que ça soit la télé ou autre chose même un bouquin même un très bon bouquin voilà est-ce qu'on n'a pas tous une ou deux soirées par mois quand je dis une soirée c'est deux heures est-ce qu'on n'a pas tous quatre heures par mois pour venir participer à un truc sympa comme ça c'est une question populaire je dois vous dire une chose c'est que évidemment la salle jusqu'à 23h il va nous falloir un quart d'heure pour mettre l'ordre il nous reste un quart d'heure pour garder une chose intéressante de causer non on a fait le tour des gens qui avaient levé le doigt pour les possibilités du coup ce que je vous propose c'est ceux qui ont des idées du coup je me décentre un petit peu on a un quart d'heure 20 minutes du coup pour un petit bout de débat voilà coralie a évoqué tout à l'heure quelque chose tu peux retenir dessus à propos des élections régionales alors en fait on part de l'idée que on part de l'idée que les élus ne nous écoutent pas donc on est certains citoyens notamment deux jeunes citoyens en 2012 ils sont dit il faut qu'on fasse quelque chose on n'est pas en démocratie donc ils ont monté un site internet c'était pour les européens à l'époque je vous explique l'histoire de démocratie réelle c'est ni un parti ni un mouvement ni une assaut c'est juste un nom c'est démocratie réelle c'est même pas déposé tout le monde peut l'utiliser bref on est des individus et ils se sont dit on n'est pas en démocratie il faudrait faire quelque chose ils ont monté un site ils ont appelé à une inscription pour un tirage au sort je me suis inscrite et j'ai été tiré au sort pour les listes européennes et le but c'était d'être des députés coursiers faire discuter les gens pendant trois semaines un mois les faire voter et nous remonter la voie du peuple au parlement ensuite pour les départementales on s'est dit c'est bien en fait ce système de faire une action à chaque élection donc moi je m'éclate je me présente à chaque élection pas pour être élu parce que j'ai pas de programme et je serais bien emmerdée si je t'ai élu c'est juste pour dire on est des citoyens on a le droit de prendre la parole et n'importe quel citoyen peut se présenter aux élections c'est très simple donc ce site internet démocratie réelle il nous sert uniquement pour avoir les renseignements techniques administratifs pour se présenter pour trouver justement des colistiers parce que quand on est tout seul on se dit j'aimerais bien faire cette action mais je suis tout seul donc ça permet de rallier de rassembler de pouvoir se dire ben voilà on est assez nombreux on peut faire un tirage au sort on n'est pas assez nombreux on va faire la liste avec ce qu'on est et puis c'est symbolique c'est symbolique moi ce qui me ferait triper c'est de voir comme tu dis 36 000 communes moi ça serait de voir des milliers de panneaux électoraux que les préfectures s'arrachent la tête parce que tous les citoyens vont se présenter parce que ce système que ça soit droite gauche moi j'ai très bien compris que ça sert à rien de voter et j'ai plus l'intention de cautionner le système en allant voter donc je ne vote plus par contre je me présente voilà donc moi j'appelle ça des actions de contre-élection parce qu'on se sert du système électoral qui existe en France pour pouvoir faire passer des messages et en fait le but de la manœuvre c'est de profiter des assemblées organisées par les médias ou par les grands partis qui font des rencontres entre candidats et c'est à ce moment-là où quand on monte sur une tribune avec les autres candidats là on a la parole et on peut faire passer des messages voilà moi aussi je transpirais je commence à avoir un peu l'habitude de parler mais ça donne chaud de parler en public en fait on a fait une campagne à zéro euro et on appelait les gens à se présenter effectivement et quand ils nous demandaient mais si vous vous présentez c'est pour être élu je me disais non mais si jamais on était élu parce qu'il y a quand même une liste qui a fait 7% dans le lot on démissionnerait et on viendrait éventuellement dans le conseil des sages et on tirerait au sort parmi les citoyens des gens pour venir régir la cité ou le département ou la région alors pour les régionales c'est encore plus compliqué parce que le départemental c'était facile c'était un binôme voire deux binômes c'était il y a eu le mois on s'est présenté à la Rochelle il n'habite pas la Rochelle je n'habite pas la Rochelle c'était symbolique on a eu deux voix des anciens de la liste européenne qui ont voté pour nous qui ont eu le courage d'imprimer leur bulletin et de venir voilà non il n'y a pas de bulletin au moment des élections c'est une démarche il faut aller aller sur le site se l'imprimer et pour les régionales c'est plus compliqué parce que les listes sont super grosses on n'en connait pas encore en fait on attend le memento du candidat pour l'instant je ne l'ai pas vu donc on se sert sur le memento de 2010 il y a 183 personnes sur la liste régionale dont voilà tu vois tu connais le chiffre je ne connaissais pas je crois que c'était 17 donc voilà on appelle la candidature pour un tirage au sort mais donc pour faire un tirage au sort il faut être plus que le nombre désiré donc voilà si on arrive à 17 en charme maritime et bien ça sera les 17 si on arrive à 30 on fera un tirage au sort si on est 200 en charme maritime on fera un tirage au sort mais il faut que dans les régions dans les départements on est mitrophes ça c'est la même chose donc on cherche également des référents c'est à dire pas quelqu'un qui va mener mais quelqu'un qui va juste récolter les candidatures pour pouvoir après les donner à un autre référent de la région qui va aller lui les déposer entièrement parce que déposer 183 candidatures d'un coup il faut que tout soit à jour enfin il ne faut pas se tromper si on a mis un accent il faut que sur le bulletin il y ait l'accent enfin bon c'est des nous on s'en fout on ne fait pas de bulletin mais voilà si ça intéresse des personnes dans le respect du libre arbitre et des moyens et du temps de chacun ça peut être du prêtre non aux militants voilà voilà on s'en fout on s'en fout on s'en fout on s'en fout on s'en fout